Vous l'avez regardé les deux en live, Olympia, j'imagine? Yes. What's up? Matin et soir? Oui, les deux. Ça roule, ça roule, on est live, les boys. Yes. Dernier épisode de l'année 2020. Aujourd'hui, on fait un petit recap d'Olympia. Puis, premièrement, je veux juste dire merci à tout le monde qui nous a invités cette année. On espère que 2021 va être un petit peu plus sharp, on a plus de ça qu'à parler. On espère bien gros. Fait que sans plus tarder, on va faire le recap d'Olympia. OK, on va essayer de passer au travail de toutes les catégories. Puis là, on est chanceux parce que, d'un fond, aujourd'hui, on a Julien avec nous qui était là en live. Puis, avant qu'on commence notre petit recap, tu trouverais-tu, mettons, que cette année, c'était différent comme vibe à l'Olympia comparé les autres années? Honnêtement, tu sais, si tu enlèves le fait qu'il y avait l'expo, qui était, tu sais, pour vrai, il y avait un expo, mais tu sais, c'est-à-dire, il y avait 15 bouts, là, je te dirais. Mais pour le reste, honnêtement, je te dirais qu'il n'y avait pas vraiment de différence d'ambiance ou quoi que ce soit. Même que, tu sais, tout était plus à la même place, justement. Tu sais, tu avais les préjugements finales. Tout était dans le même convention center puis vraiment proche. fait que, je te dirais que ça mettait même plus de proximité comme ambiance que, d'habitude, tu sais, que le show est au Orleans, l'expo est au convention center. C'est deux places complètement à l'autre bout de Las Vegas. Fait que, tout était comme plus central, là. Fait que, c'était ça, mais il n'y avait pas, sinon, de gros feeling de hockey. On dirait que c'est tellement différent que, versus d'habitude, là, c'était assez la même chose, je te dirais, là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de monde, mettons, dans la salle que dans, à l'habitude, à Vegas, là. Ouais, tu sais, c'était quand même gros, là, parce que le stage était vraiment, vraiment large. Tu sais, t'as donné une idée. Au Orleans, le stage, il était 140 pieds. Puis là, il était 300 pieds de large. Fait que, tu sais, t'as un stage deux fois plus long. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas sûr si c'était tant mieux pour voir le show, là, parce que, tu sais... T'as un stage plus large, ça veut dire que t'as du monde plus loin, ces deux bouts, là. Fait que, tu sais, t'as du monde qui était, comme, première rangée en avant, mais au fond, complètement à gauche. Puis dans le fond, il était devant un écran, tu sais. Fait que c'était pas... c'était pas tant plus nice pour ça. Mais, tu sais, avec le délai de temps qu'ils ont eu, c'était bien. Le préjugement pour les matins, là, fait que vendredi, samedi matin, c'était dans une petite salle de théâtre, là, un peu comme... C'était un peu comme ça, Mom, ou comme le Toronto Pro, ou, tu sais, des affaires dans même. Fait que, pour ça, c'était vraiment... Tu sais, t'avais peut-être 200... 200, 250 personnes top, là, dans cette place-là, là. Moi, je trouvais le lighting était beau, pareil, là, ces préjugements-là. Il était vraiment beau. Puis le fond noir, tout de suite. Honnêtement, pour regarder le préjugement, c'était vraiment plus que quand c'est à Vegas, que c'est dans l'expo, là. Dans le fond, c'est sur des petites chaises en plastique, au fond de l'expo, puis that's it. Tu sais, là, je veux dire, peu importe si t'étais placé où, tu voyais bien, là. Ça, c'était chien, puis ça. Ça, c'était vraiment beau comme stage qu'on fait, là, le fond noir. Puis, ça, habituellement, je pense qu'ils font tout le temps les préjugements sur des petites chaises. Même à Toronto, il faut être debout pour réussir à avoir les préjugements. Oui, exactement. Fait que, tu sais, il y avait des choses qui étaient moins cool, un peu, dans le sens que, tu sais, pour le vendredi soir, samedi soir, justement, tu sais, t'avais une vue moins centrale, là, je te dirais. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé moins nice, là, parce que pour le reste, je te dirais que tout était plus cool que d'habitude, là. Tu sais, puis, on s'entend. Moi, personnellement, l'expo, je m'en fous, là, tu sais. Je veux dire, ça fait une couple de fois que j'y vais, fait que c'est plus comme, oh mon Dieu, je veux tellement checker l'expo. Sauf que je sais que pour bien du monde, c'est une grosse partie de la fin de semaine. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui va plus pour l'expo, bien là, tu sais, clairement, c'était poche, là. L'autre grosse différence, habituellement, le jeudi soir, ils font un genre de Meet the Olympians, que, tu sais, chaque compétiteur a son boot. Là, ils l'ont fait, mais c'était pas obligatoire pour les compétiteurs d'être là. Fait que, tu sais, il y en a qui ont décidé d'être là. Mais il y en a, tu sais, avec le COVID et tout, qui ont décidé de ne pas y aller. Tu sais, Philippe, il n'est pas allé. Chris, il n'est pas allé. Fait que, tu sais, ça, vraiment, il y a du monde que ça l'a déçu. Mais, tu sais, dans les circonstances actuelles, je ne pense pas qu'il pourrait obliger personne à être là non plus. Non, c'est comprenable avec les circonstances, c'est clair. Ben, c'est ça, tu sais, t'as-tu le goût, vraiment, tu sais, de serrer la main à 400, 500 personnes juste avant de compétitionner avec ce qui se passe en ce moment, bof, là. Oui. C'était comme s'il n'y avait pas de COVID, puis... Oui, puis non, tu sais, je te dirais qu'il n'y avait pas d'obligation de porter de masque, vraiment. Sauf, tu sais, mettons, dans l'hôtel, ils s'en foutaient si tu avais un masque ou non. Sauf que si tu rentrais dans le petit resto de l'hôtel ou dans le petit dépanneur, là, ils te le disaient d'en mettre un, tu sais. Fait que, je vois, tout honnêtement, ça ne fait pas de sens pour moi, là, mais... Ben, j'ai checké l'Olympia, puis comme tu voyais le monde dans full un peu, comme personne n'avait de masque. Non, c'est ça, dans full, pour vrai, tu sais. Ils te demandaient d'en mettre un pour te rendre à ton banc, là, si on veut, mais c'est pas mal ça, puis le monde n'en mettait pas vraiment, là. Fait que, tu sais, sauf que tu vois, mettons, que tu vas à l'épicerie, ben, c'était masque obligatoire pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est pas genre « referral » partout en Floride, c'est juste que c'est un peu à la discrétion de l'établissement. Oui, ok. C'est fou pareil. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, toi-même, si tu veux le garder tout le temps, tu le fais, puis là-dessus, là, tu sais. Oui, exactement, tu sais. Parce qu'en soi, je trouve pas une mauvaise, c'est mal, là, mais... Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, si tu veux le garder, tu le gardes, puis sinon, ben, tu l'enlèves, là. Ouais. Ouais. Fait que, d'après toi, l'année prochaine, penses-tu qu'ils refont ça à Orlando ou...? Non, je pense qu'ils vont vouloir amener ça à Vegas. Essayer le planète Hollywood, tu sais, là. Ouais, tu sais, si ce n'est que pour le fait que je pense pas qu'à Orlando, ils peuvent vraiment avoir de place avec autant de place assise pour le gros show, tu sais. Parce que la place qu'il y avait pour l'expo, tu sais, si tous les bouts avaient été vendus, ça leur a fait quand même un petit gros, pas gros comme à Vegas, mais quand même gros. Mais je pense qu'ils ont plus besoin d'un... d'une grosse, grosse salle de spectacle pour avoir assez de place assise, là, parce que, clairement, tu sais, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils enlenaient, fait que je pense vraiment que c'est vers là qu'ils vont retourner, là, pas juste faire... Bon, ben, on regarde ça à Orlando, finalement, tu sais. Les compétiteurs, je pense qu'ils ont vraiment aimé ça, par exemple, de la façon que c'était fait pour Orlando, mais pas mal sûr que ça va retourner à Vegas. Mais de ce que je comprenais, de toute façon, avec Planète Hollywood, ça semblait être un peu le même principe. Tu sais, c'est tout dans un endroit, tout accessible. Exactement. Rendu là, je pense que ça revient un petit peu au même pour les compétiteurs aussi. Exactement. Tu sais, je pense juste que les compétiteurs, comparé avec quand c'était Orleans, tu sais, là, c'est comme, ben... C'était mieux que ça, c'est sûr, mais comme l'Orlean, c'est vraiment trash comme hôtel, là, on s'entend, là. Je pense pas qu'il y a aucun compétiteur qui aimait ça être là, tu sais. Fait que c'était un upgrade, peu importe, pour tout le monde, mais, tu sais, si tu flippes ça dans un hôtel qui est plus beau, qui est plus adapté, je pense que ça se fait aussi bien, même mieux, là. Ouais. OK. Let's get down to business, OK? Yes. Fait qu'on s'aligne direct avec l'Open. Fait que ce qu'on va faire, dans le fond, pour l'Open, on va se faire un top 10. Fait qu'on va un petit peu décortiquer, bon, probablement qui est en dixième, blablabla, pourquoi on pense se sont placés là. Puis une couple de mentions honorables, ben, on le fera au travers de ça. Fait que là, écoute, on va essayer de joindre le plus de photos possibles pour les gens qui comprennent un petit peu mieux de quoi qu'on parle. Mais c'est sûr que c'est pas évident d'aller chercher tout le temps des photos parfaitement, là. Fait qu'on fait ça de quoi? De dix à un ou de un à dix? On peut le faire de dix à... Ouais, dix à un. On peut le faire dix à un, ouais. OK. Parce que je suis en train de me dire, c'est qui qui a fini? C'était pas Max 9 puis Dexter 10 ou...? Non, c'était... Non, c'était... Justin 10. Ça a été Justin 10, Dexter 9, Hunter, Yann, Hakim, etc. OK. Bon. OK. Fait qu'on s'attaque à Justin, ça tombe bien sur les photos de lui. OK. Fait que selon nous, pourquoi Justin finit en dixième? Puis pourquoi, mettons, il serait derrière Dexter Jackson? Ça, je pense qu'on va pouvoir avoir plus à parler. Honnêtement, moi, je te dirais qu'il aurait pu être devant. Ouais. Mais à un moment donné, Dexter, c'est son dernier show. Tu peux pas le dropper à l'infini. Déjà, honnêtement, j'étais vraiment... Même s'il était vraiment pas comme d'habitude, j'étais vraiment surpris qu'il le mette neuvième. Ouais. Tu sais, clairement, je veux dire, il méritaient pas d'être au-dessus de ça, là. Sauf que, tu sais, je pense qu'ils l'ont pas comparé avec Justin, tu sais, side by side, si on veut, un peu par exprès, je pense. Ouais. Parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait des photos de les deux à côté de l'autre puis qu'ils fassent crime. Justin aurait dû être neuvième, puis Dexter dixième. Puis, tu sais, pour moi, honnêtement, je vois rien que Dexter avait de plus que Justin, là. Justin, je trouvais qu'il était un peu moins hot qu'il était dans les choses. Ouais. Celui qui a fini derrière la clé, là. Chicago. Ouais, 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 c'est ça. Chicago, ouais. Ben, à quel point il serait moins hot? Je sais pas. Tu sais, c'est l'Olympia, c'est sûr que là... Tu sais, t'es pas à côté des gars qui... Ça peut être une question d'éclairage puis de photos, là, parce qu'on est pas là, mais... Ouais. C'est sûr que, tu sais, c'est plus dur ressortir du lot quand t'es contre juste des gars vraiment solides versus, tu sais, quand t'es un des plus autres du show, tu sais. Fait que... C'est sûr, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, le gars, il a été en PrEP depuis New York. Tu sais, fait que... Tu sais, ça se peut que son corps était un peu fatigué, mais honnêtement, je me serais attendu à ce... À pire, là. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il soit mieux, exactement, là, tu sais. Ouais. Moi aussi, je trouve honnêtement que c'est un bon showing pour lui, justement, avec toutes les circonstances que je compte, là. Ouais. C'était son premier Olympia, je pense que... Ouais. Ouais, c'est son premier? Euh... Ben, c'est du... Il me semble que oui. Il me semble que oui. Ça se peut que je me trompe, là, mais... Ben, il a jamais... Attends un peu, parce qu'il... Il a jamais gagné d'autre de show. Non. Il a fait des bons placings, mais je pense que Stanley, c'est ses meilleurs placings, là. Il était plus... Ouais, clairement. Le genre de gars fait des 4-5, là. Ouais. Un peu chaud, là. Ça fait que ça doit être son premier. Ouais, parce qu'il n'avait jamais assez sharp. Ouais. Ouais. C'est un second tier. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, il était third tier avant, je pense, même. Bon. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, là, je sais pas. On dirait... Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de photos de Dexter? Non. Sérieux? C'est vrai. Je sais même pas si on regarde en trouver. C'est peut-être d'un call-out, là, mettons... Ouais, c'est ça. Si on l'a dans le call-out qui se trouve à... Bon, OK, ça, c'est pas pire. On va peut-être garder ça. Ouais. Dans le fond, on a six, sept, huit, neuf, dix. Ben, ça, écoute, c'est ton deuxième call-out, c'est ça. Ouais, on va garder ça. OK. Fait que là, de gauche à droite, on a Justin, Hunter, Akim, Dexter, puis Ian. Fait que là, justement, on avait en dixième Justin. Fait que Dexter. Fait que Dexter, dis-nous donc, toi, à le voir en personne, qu'est-ce qu'il y avait de moins? Parce que là, on a tous dit les trois qu'il était moins hot, mais pourquoi, mettons, il était moins hot? Ouais. Ben, tu vois qu'il avait perdu du size, déjà. Puis, tu sais, dans le line-up qu'il était, perdre du size, clairement, ça te fait mal, là. Je veux dire, c'est quatre gros gars, là, les autres. Puis, il était moins sharp que d'habitude. Tu sais, si tu remets ta photo de dos, que ce soit elle ou que ce soit le double bicep, là, peu importe, tu sais, tu vas voir que son, surtout son bas de corps était vraiment moins sharp que d'habitude. Fait que, tu sais, tu perds du size, puis ton bas de corps est moins sharp que d'habitude. Puis même le haut, je veux dire, il n'y avait rien qui popait vraiment. Tu sais, je veux dire, son corps avait l'air un peu fatigué, là. Tu sais, comme l'âge-là commence à le rattraper, là, ce qui est normal à 50 ans et plus, je pense. Ouais. Fait que, sauf que, tu sais, si tu regardes les photos, tu sais, jusqu'à là, puis même, je pense qu'ils ont fait un tour complet, ils mettaient quand même sept ou huit, tu sais. Bien, je pense qu'avec son nom, il donne ça, mais tu sais, il drop après, là. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'après, à un moment donné, elle le comparait avec Yann qui était juste à côté. Ils ont fait, OK, bien, il n'est pas devant Yann, tu sais. Tu voyais qu'ils s'emmenaient comme washed out, là, beaucoup au niveau des abdos, genre, avec la tente. Surtout, ouais. Ouais, ouais, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, honnêtement, c'est qu'il n'y avait rien qui ressortait. Tu sais, tu le regardais, puis il disparaissait sur le line-up complètement, là. Ouais. Parce que, anyway, son surnom, c'est The Blade, puis c'est comme ça qu'il s'est attaçé à des gros gars, puis là, il est placé dans un call-out demain avec des gars qui pèsent 2.70, 2.80, ça ne l'aide pas, là. Non, puis, tu sais, il est arrivé, tu sais, on s'entend, tu sais, il était entre un Hakim qui est probablement le plus sharpé de toute sa vie, puis qui a une vraiment bonne structure, puis il y a un Yann qui était le plus conditionné du show, tu sais. Fait que, rendu là, tu sais, ce qui t'avantage d'habitude, ça te fait plus mal qu'autre chose, là. Tu m'as dit, Yann, il y avait le 16, puis il est à condition, fait qu'il y a un côté de Dexter. Ouais, c'est sûr. Je trouve, du Arnold à là, il y a drop en salle, Dexter. Ah, totalement, totalement. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut mettre en perspective aux gens, parce que, au Arnold, il a fini deuxième. Ouais. Fait qu'il a fighté pour... Puis il a fighté, là, tu sais, on... Moi, je n'aurais jamais donné à Dexter, il y a du monde qui disait que oui, là, mais peu importe, tu étais relativement close. Fait que, moi, sincèrement, je pense que le confinement là-bas, elle est, c'était un peu intense, mais je pense que ça l'a ramassé solide dans son cas. Ah, ça se pose. Parce que, tu sais, on va se le dire, Dexter, ce n'est pas un gars de compound qui livre ta vie, puis tout, là, fait que, tu sais, oui, ça fait des années qu'il fait ça, mais je pense qu'un gars de même, si tu enlèves ses trainings avec Charles Glass, là, dans le goals, bien, tu sais, ça ne pop pas autant. Fait que, là, je sais qu'il était dernièrement avec Brad Rowe, avec la machine spéciale, la newbie, là, mais, tu sais, jusqu'à quel point est-ce que ça change quelque chose? Moi, je pense que pour lui, ça n'a pas changé grand-chose, là. Non, c'est ça. Parce qu'en l'espace de, quoi, mars, aller jusqu'à décembre, là, en, quoi, 8-9 mois, mais il a dépérit pas mal, là. Oui, totalement. Oui, tu sais, je pense que l'histoire d'Arnold, là, moi, on voulait juste la voir avec 30 titres, là. Mais il était vraiment meilleur au Arnold, il était là, quand même, tu sais. Oui, 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 mais tu sais, c'est le genre de gars qui fait la même affaire depuis 20-30 ans, fait que tu changes sa routine avec un confinement, là, on ne le comprend pas, là. Il est pro depuis 1998, là. C'est quand même, c'est fuck top, là. Pro depuis 1998? Puis, il a fait l'Olympia en 99, puis ça? Oui. Oui. C'est fuck top, là. C'est fort. 21 ans d'Olympia, man, c'est fuck top, là. C'est quel moment de tâche. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'intervalle. C'est fou, pareil. Mais bon, tu sais, puis là, ils ont fait un peu le souligner, là, vu qu'on n'en parlera plus après, mais ils ont fait un petit quelque chose de spécial pour lui. Oui, après sa routine, là. Je trouve que c'était bien, mais il aurait pu faire de quoi être plus sharp un peu. Oui, c'était bien, mais on dirait que ça faisait un peu rusher en même temps. Exact. Puis, toi, ça faisait rusher, puis là, il est comme, ah, bien, regarde, on va faire monter ta famille, fait que tu vas être content, mais tu sais, hey, ils ne doivent pas manquer de footage, là, puis faire une vidéo que, tu sais, tout le monde va faire comme avoir. Ah, c'est ça. Tu sais, il aurait pu faire une présentation, il donnait un trophée de quelque chose ou quoi. Oui, bien oui, bien oui. Tu sais, c'est comme la petite vidéo présentation qu'ils font au début, là, d'Olympia, il y a un peu de coin de main avec Dexter, là. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend avec le prix qu'ils ont donné à Flex Wheeler, qui est tout à fait honorable, là, puis mérité, genre, je comprends, là, mais si tu prends le temps de, comme, développer un prix comme ça, tu peux faire un petit quelque chose à Dexter, là. Bien oui, totalement. Ça, c'était juste ma vision là-dessus. Je ne pense pas que personne ne va pas être d'accord avec ça. Oui. Fait que c'est ça, Dexter Jackson, 9e. C'est son moins bon classement depuis vraiment longtemps, hein? C'est vrai, là, ça doit faire... D'après moi, depuis au moins 2000, il n'a pas fini, là, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que le World Showing qu'il a eu, je pense que c'était en 2014 à Mané, là. Je pense qu'il a fini 7e, puis on était comme, what the fuck, puis après ça, il a genre bounce back, là. Quelque chose de même. Oui, c'est dans ces eaux-là, là, parce que c'est en 2015 qu'il a fini 2e. Oui, puis tu sais, je veux dire, il faut se dire, Dexter, là, mettons, si je ne me trompe pas, 2005... Vas-y, Julien. Oui, tu vois, en 2000, à Olympia, il avait fini 9e, c'est la seule fois de sa vie qu'il avait fini 2e. 9e, excuse. Il a fini 9e, c'est la seule fois de sa vie qu'il avait fini 9e. Dans un gros show. Oui. Littéralement, tu vois, 99 à Olympia 9e, 2009, puis après ça, c'était tout pour tout ça. Il a fini sa carrière. Il a fini sa carrière à Olympia comme il l'a commencé. Mais on peut dire quand même qu'il a fait 21 top 10 à Olympia. Oui, bien oui, totalement. Chaque année. Chaque année qu'il a fait le show, il a fait un top 10. Fait que c'est pas rien pareil non plus, ça. Bien non. OK. OK. Fait que là, après ça, ça nous amène, là, on monte puis ça devient plus croustillant un peu. Fait que Hunter en 8e. Je pense qu'aussitôt qu'on a vu ce call-out-là, je veux dire, c'était écrit dans le ciel que c'était lui qui était 8e, là. Je pense qu'il est arrivé vraiment plus flat qu'à l'habitude, là. Oui, mais tu vois, après le préjugement sur les scorecards, là, lui puis Ian avaient exactement le même score. Fait qu'il était even-even. Je trouve ça ridicule. Ouais, 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 c'était même pas proche, t'sais. Non. Fait que, ouais, il était exactement pareil. Avant la finale. C'est ça. Je pense qu'il était moins bon qu'il était à Tempa, puis on s'attendait à voir un d'entre eux encore meilleur. Ouais. Mais il était quasiment comme arrivé à son meilleur aussi à Tempa, fait que, tu sais, il n'est pas bien même plus qu'il pouvait faire. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a clairement une super belle structure, puis il y a de la masse, là, mais il fallait juste qu'il y ait un petit peu plus sharp aussi, là. Mais il y a son last part, justement, cette photo-là, qu'on dirait que quelqu'un qui le sait, c'est ça, il voit rien, il est comme payé tout. Ouais, totalement. Ouais, mais tu voyais, t'sais, même au niveau de ses pecs, puis tout, t'sais, normalement, il y a comme le chest plein, man, puis là, on dirait qu'il était... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais je pense... Ça fait juste pour prouver, si t'aurais eu un I.N. comme ça, là, Linvia, à Tempa, il aurait battu Hunter aussi. Ah, ben oui. Ouais. Mais tu sais, on va se le dire, là, moi, je suis convaincu que c'est comme le stress et puis les nerfs, là, pour Hunter, là, je suis sûr. Ah, c'est sûr que ça joue. Il y a aussi changé de coach à 7 Weeks Out. Ah, avec son meilleur chum, hein? Ouais, fait que, tu sais, clairement, ça joue aussi, là. Comment tu fais ça, man, à 7 Weeks Out de l'N.I.P.O.? C'est un peu weird, hein? C'était qui qui le coachait avant? C'était Andrew Wu. OK, ouais. Non, c'est... Fait que, tu sais, c'est ça, son meilleur chum, oui, OK, il traîne avec, puis tout, mais comme... C'est un peu weird. Je pense à 7 Weeks Out de l'O.I.P.O. tu veux changer. Ouais, tu fais pas ça, là. Lui qui a décidé de faire ça. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est sûr que pour le futur, genre, ça va être bénéfique, genre, tu sais, le gars, tu sais, il est gifted, là, on va se le dire, là, peu importe c'est qui qui le coach, je pense que ce sera pas un problème, mais dans les circonstances à même, je sais pas, là, c'est pas un... Tu sais, veux, veux pas, c'est une variable qui se stresse plus, là, même si tu as confiance, mettons, à ton ami, puis tout, c'est une variable de plus que tu dis, ah, ça va-tu arriver comme il faut, là, là, là. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas. Tu sais, c'est une question aussi de, tu sais, les derniers jours, c'est-à-dire comment son ami gère ça, tu sais, il le connaît pas, tu sais, il le connaît, mais en même temps, il sait pas savoir les dernières journées, il réagit comment, là, puis, tu sais, je veux dire, tu le vois, là, je veux dire, il y en a tout le temps des gars qui sont vraiment bons à 2-3 jours, puis finalement, sur le stage, ils sont pas bons, puis vice-versa, là. Ouais. Mais j'ai quand même le feeling, on dirait, ce look-là, c'est un look de genre trop stressé, puis tout, puis ton corps, il est genre « fuck that ». Ouais, ça se peut, tout à l'heure. Quand tu veux trop, tu sais, tu l'écoutais parler des fois en 3, puis dans sa tête, t'allais faire top 6 de son premier Olympia, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, arrêtez. Il y en a quelqu'un qui le prédisait là-dedans, là. Ouais. Moi, j'avais entendu des prédictions qu'il mettait top 5. Il était pas nécessairement loin, on va se le dire, quand même, 8e, là, t'es pas loin de ton top 6, là. Ouais. Mais, tu sais, pour qu'il batte, mettons, un Hakim de même, puis, tu sais, je veux dire, qu'il passe ses in, moi, je le vois pas, mais, tu sais, je veux dire, il a déjà battu, fait qu'on sait jamais, là. Mais pour qu'il passe un Hakim, là, c'est comme, man, t'es mieux d'être plein en sacrament, puis de pas être flat, ni pas, là. Non, c'est ça. Tu sais. OK. Parce qu'Hakim, c'est ça, il est tout le temps plein, peu importe quoi, là. Ah oui. OK, fait que, là, 8e pour Hunter, fait que ça nous amène à Ian en 7e. Fait que, clairement, je pense que c'est son meilleur showing à vie, là. Ah, ça, c'est tout le temps. Si on met tout ensemble que, tu sais, il était faux, il était dry, tu sais, tout le blend de tout ça, c'était le meilleur look, là. Ouais, tu sais, puis, en ce moment, tu sais, je pense pas qu'il aurait pu rien faire pour être meilleur avec ce qu'il y avait, tu sais. C'est ça. Je veux dire, tu te dis, qu'est-ce que tu fais pour améliorer plus en ce moment? Tu sais, il n'y avait rien, là, pour lui, fait que... Tu sais, même sa couleur était là, je pense. Ouais. C'est ça. Ouais, il s'est pris d'avance pour ça, là. Ouais, vraiment, puis... Écoute, je pense qu'il a commencé à avoir des couches de tannes, soit le mardi ou le mercredi. Je pense le mardi, ce qu'il a commencé. Le mardi. Ouais. Tu sais, si t'as une couche, rien, si l'autre couche le lendemain, rien, si après une journée, trois couches, fait que... Ça, c'est pour que ça colle comme une fois, là. Ouais. Prends les notes, Tony, puis tes blames, toi, avec... C'est ça. Ouais, c'est ça. Par exemple, mon dernier jour, ils m'ont mis six couches. J'avais mis du béguer à molade de soude, puis avec ça, ça a comme collé comme rien. J'étais noir, là. Ouais. Je m'accontais sur une porte, puis j'étais translucide, ça apporte moi. Mais non, c'est ça. Bon showing, pareil. Puis, tu sais, qu'est-ce que... Parce que là, toi, t'es souvent avec, puis tout. Fait que... Tu sais, nous, on a l'œil, on le voit, mais qu'est-ce que Ian, il doit améliorer pour monter? Bien, plus de chess, un peu. Plus d'épaisseur de son dos. Tes jambes, un peu, mais... Tu sais, ses jambes, c'est que si tu les regardes tout seul, ils n'ont pas l'air si grosses, mais si tu les regardes, mettons, sur un lat spread de face, peu importe, à côté d'un gars comme Hunter, tu te rends compte que les crimes, c'est quoi, de son rôle, tu sais? Ouais. Mais ils ont drôle de forme, un peu. Ils sont vraiment allongés. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien, tu sais, je veux dire, c'est con, ce que je veux dire, mais il y a des jambes de blanc, là. Tu sais, tous tes gars en avant de lui, là, je veux dire, ils sont plus ronds, mais ils sont plus blancs aussi, là. Maintenant, tu vois, pareil. Fait que, tu sais, c'est rare que tu vas avoir un blanc avec un méga sweep, tu sais, à part, tu as le G, là, mettons, qui avait des giga quads, mais même lui, tu sais, son... 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 de quad, whatever, son sweep, il n'était pas full rond, non plus, tu sais. C'est juste que tes jambes étaient énormes. Puis, tu sais, sinon, bien, tu sais, améliorer son posing, mais... tu sais, je pense que ça va être pas mal ça, là, tu sais. Je veux dire, il n'y a pas... En même temps, tu sais, tu regardes en perspective, tu sais, il y a 30 ans, les gars dans le top 6, en commençant par Hakim, ils ont 36 et plus, sauf Adi, qui a 33. Tu sais, rajoute 5 ans à te rajouter de la masse, puis, tu sais, t'as un sale look, là. Fait que... Non, moi, je pense, en améliorant ses points, je pense qu'il peut quand même essayer de challenger un gars comme Hakim, puis aller le passer, là. Puis, tu sais, un coup, Hakim arrive un peu off, il drop en masse, puis, tu sais, il y a une sale monde. Ouais, c'est ça. Hakim, c'est que, tu sais, autant, il peut finir 6e, comme il vient de faire, mais qu'il a jamais fait avant. Tout comme il peut finir 13e, tu sais, fait que... Ouais, clairement. Mais, tu sais, moi, tu vois, par rapport à ça, ce que j'ai hâte de voir l'an prochain, là, mettons qu'on garde à peu près le même genre de top, c'est de voir une comparaison, mettons, Hunter, qui va être meilleur, on espère, Hakim, il y a une picou-clos. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est quatre gros gars qui ont un peu... Tu sais, Hakim... Ouais, Hakim, s'il est un à 100%, je veux dire, ça peut être un gars de top 3, là, tu sais. Mais Cédric aussi, si tu le mets dans cette line-up-là, ça... Ouais. Ouais, toujours, là, c'est sûr. Tu sais, il y a un Roley qui peut se glisser, mais dans top 6 aussi. Ouais, fait que, tu sais, l'an prochain, je pense, si tout le monde est là, tu sais, ça va faire un... un très hot show, là. Ouais. Ouais, fait que là, ça nous laisse à notre 6e, à Hakim. Fait que, tu sais, ce gars-là, ça fait longtemps qu'on le dit, tu sais, d'un point de vue, densité, shape, structure, c'est hot, mais ça a tout le temps été la condition de dos qui était son problème. Puis c'est pas encore parfait, mais ça s'est amélioré, tu sais, considérablement. Vraiment beaucoup, ouais. Ouais, puis tu sais, là, tu vois, on l'a sur le 2e call-out, mais ils l'ont appelé... Tu sais, il a fait un 1e call-out, là. Ouais, ouais, ouais. C'est juste qu'ils l'ont gardé pour le 2e après, mais Hakim, ils ont appelé 6 gars en 1er, puis ils étaient dans les 6, là. Ouais. Je sais pas à quel point... Tu vois, il y a des contats, là. Je sais pas à quel point il peut s'améliorer de l'eau, par exemple. En termes de conditions? Ben, au time... Tu sais, je veux dire, son last spread, il est vraiment hot, par exemple, là. Son back-latch spread. Mais si je reviens à son double-bicep, tu sais, comme... Le gars, je veux dire, ses lats sont hautes, là, puis son... On s'entend à son kick, là, genre. C'est pas parce qu'ils sont petites, là, genre. Il y a pas de la misère sûrement à engager ses lats, mais je sais pas. Tu sais, c'est comme Dennis James dans le temps, là. Tu faisais faire un double-bicep de dos, puis ça ressemblait à peu près à ça. Tu voyais ses lats de face, c'était comme... Mais voyons donc, de dos, ça avait l'air de ça. Je sais pas si tu peux faire plus, tu sais. Ben, tu sais, son insertion est haute. Fait que c'est sûr qu'il va toujours... Tu sais, c'est vraiment de face, mais de dos, il va toujours avoir un gap qui va être quand même gros entre son lap et sa taille, mettons. Tu sais, ben, c'est hache. Ouais, ouais. Fait que sauf que tu sais, en même temps, tu te dis, ben, s'il est un petit peu plus sec, plus conditionné, ben, ça va lui rajouter un peu de look, de densité de dos, tu sais. Je sais pas si son posing, ça peut l'aider aussi, là. S'il joue un peu là-dessus. Ouais, tu sais, c'est sûr, ça se pourrait, tu sais, que... Mais tu sais, tu le vois, tu sais, dans son dos, s'il était un peu plus lean, il serait capable d'aller chercher encore un petit peu plus de détails, tu sais, fait que... Ouais. En même temps, on s'entend... Tu sais, c'était une pause, tu sais, parce que... C'est poche pour son double-bicep de dos, mais ça rend son double-bicep de face. Son back, là, tu peux... Son back, là, tu peux... Son back, là, tu peux être écoeurant, aussi, ouais. Peut-être tout le monde là-dessus, là. Ouais. Tu vois tout son mid-back, là. Tu vois que les gars, il a pas de la misère à élever 800 livres d'attard. Non, non, c'est ça. OK. Fait que c'est vrai qu'il est là, on l'a eu, c'est sûr que je me mettrais pas à chercher sur toutes les photos, là. Mais c'est vrai qu'il a eu son... Son top 6 call-out. Puis moi, je dirais que... J'essaie de voir vite fait si on l'a pas, là. Mais, ça, mettons... Ah, il est là. C'est petit en salle, par exemple. Mais d'un point de vue... À droite. D'un point de vue structure, il est très hot, là. Ben, d'un point de vue structure, là, je veux dire... Il ressemble à Curry. Il a comme Curry en plus gros. Ouais, ben, c'est ça. Plus de jambes, tu sais. Fait que s'il arrive plus conditionné, ben, il pousse un peu. Ouais, fait que... T'es pas... Si tu regardes une photo de même, où tu peux pas vraiment évaluer la condition, tu sais, je veux dire, il est pas sixième, là. Il est vraiment plus haut que ça. En termes de... Moi, mettons, sur cette pose-là, de loin, là, mettons, tu fermes les lumières, je donne à lui, là. Ouais, ouais, c'est ça, totalement. T'as lui, t'as Ramy, avec ses petites pattes, qui... Ouais. Je trouvais ça drôle, mais je trouvais ça drôle. C'est correct qu'il fasse les deux, mais tu sais, Ramy, sur son double bicep, pis son latifette de face, il faisait comme un crunch, pis après ça, il s'est lancé, comme... Ouais. vraiment étiré. C'était bien, mais là-dessus, on dirait qu'il fait un gros musculaire, presque. C'est pour ça que c'est aussi... Ouais. Ah bon, on reviendra à lui. Mais non, c'est ça. Ouais, comme moi, c'est genre. Comme qui, Tony? Je t'ai posé comme Marcus Ruhl, qui fait toujours un musculaire sur toutes ses poses. Ah, il était trop gros, c'est ça. C'est juste qu'il est là, ouais. Mais toutes les poses, dans le fond, c'est ça, Hakim, de face, pis de côté, dans le top 6, il a pas l'air d'un cave, là. Non, vraiment pas. Pis tu sais, il était à côté de Bonac, pis je pense que c'était à cause de ça, comme un moment donné, ils ont comme considéré, tu sais, ils ont pas gardé Bonac dans le first call out, il me semble, ils l'ont amené dans le deuxième, à un moment donné, pis ils l'ont ramené après, mais d'après moi, c'est juste parce qu'il était à côté d'Hakim, fait que ça le faisait paraître moins bon, tu sais. Ouais. Ouais, ces photos-là sont loin. C'est pas ça. Même là, tu vois que, il prend de la place, il est large. Ouais, là, on le voit. Ouais, c'est vraiment le gros gars. Son back-lat spread, il est hot, là. Ouais. OK, fait que... Selon moi, c'est un gars qui fait des top 3, tu sais, s'il est capable d'amener sa condition à ce que ça prend pour faire un top 3, dans le fond, ben, c'est vraiment juste ça qu'il manque. Pis qu'il est là ou lui, tu le sais-tu? 36. 36. Ouais. Mais tu sais, des fois, je trouve ça rough, parce que, tu sais, on est là pis on dit, faut qu'il améliore sa condition, pis tout, mais tu sais, c'est comme, mettons, Ian, il disait des fois, il dit, crime, je sais c'est quoi mes points faibles, je sais c'est quoi j'ai amélioré, genre je suis capable de me voir, tu sais. Fait que, où je reviens avec ça, c'est comme, c'est évident que le gars, tu sais, toute sa carrière à date, on lui a dit ça, genre, faut que t'améliores ta condition. Fait que c'est sûr qu'il fait ce qu'il a à faire pour avec son coach. Fait que je me demande si c'est juste possible pour lui de comme aller chercher plus. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, il va toujours essayer de le faire, mais est-ce qu'on va le voir? Tu sais, je ne sais pas. Ah, on ne sait pas, mais tu sais, je te dirais que ce n'est pas vraiment grave, ça, parce qu'en ce moment, ce qu'on parle, c'est plus, bien, qu'est-ce qu'il prend pour monter. Puis c'est certainement pas d'avoir plus de muscles ou quoi que ce soit, c'est d'avoir ta condition. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose pour Ramy, tu sais, qu'est-ce que le monde disait? Il disait, bien, il faut qu'il arrive plus en shape, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il est arrivé plus en shape. Il est arrivé un peu plus, c'était pas drastiquement différent. Non, c'est ça. Mais je pense que ce qu'on a compris, puis avec, justement, vu que c'est maintenant Chad qui le suit, il est plus vocal là-dessus, je pense que c'est vraiment un point de vue de piquer le gars autant en dernière minute, mettons, le backstage que le carbo, puis tout, parce que j'ai écouté de quoi? Il a comme fait trois interviews, j'ai tout écouté, je voulais en savoir le plus possible, puis le classique pour le Arnold classique. Non, pas des trucs de même, mais juste comprendre. Pour le Arnold classique, il avait commencé à le carber à comme, tu sais, vu que c'est vraiment un gros gars, tu sais, il était genre 300 pour le Arnold classique, là, Rani. Fait que là, Chad dit, regarde, je vais commencer à le carber avec genre 300 grammes de carb par jour, tu sais, il dit, j'aime mieux y aller modérer que, tu sais, de partir trop haut. Puis juste en faisant ça, en une journée, il a pris 10 livres, même. Oui, c'est ça. 10 fucking livres. Fait que là, là, un moment donné, Chad, il dit à Rami, il dit, hey, pèse-toi donc, on va voir, t'es rendu 310. Il est comme, what the fuck, man? à peine carré pour un gars de cette grosseur-là. Puis, tu sais, son corps, il est tellement efficient, il absorbe tellement tout. Il garde tout, oui. Que, tu sais, il faut vraiment qu'il, pas qu'il soit dépli, mais c'est comme la ligne est vraiment mince. Fait que je pense, c'est tout le temps ça. On voyait des photos de Rani, puis on était comme, wow, wow, wow. Puis là, les gars au Kuwait, mais c'est un peu des, tant qu'à moi, c'est des tatins un peu, dans ce principe-là. Fait qu'ils sont comme, c'est le plus gros, on l'autre, dans l'autre, puis ils n'arrivent jamais au top, tu sais. Ouais. Rami l'avait dit aussi, tu sais, là, qu'il visait le size game, qu'il n'écoutait pas, il juge. Bien, Rami, là, tu vois, j'étais même non parlé de ça aussi. Tchad, il dit, mais ce gars-là, je pourrais lui dire, mange du caca, puis genre, il va aller manger du caca. Tu sais, dans le sens, il est genre docile, il écoute vraiment, tu sais. Fait qu'il disait avec l'autre team, il l'a dit, ils ont abusé ses jambes, genre, c'était le spot, là, genre, il crissait tout dans ses jambes, là. Fait qu'aujourd'hui, on le voit. Fait qu'il dit, regarde, ça fait un an qu'on fait des thérapies pour essayer de dépogner ses jambes, mais genre, on part de loin, là, tu sais, il y a de la job à défaire, là. Ouais, c'est ça. On le voyait bien, ça, sur ses basses externes, là, il y a deux bosses au même endroit, genre, genre, des gaps, là. Cette année, c'était vraiment apparent, je trouvais. Fait que, tu sais, l'inflammation, t'es comme plus autant là, mais le scar tissue, il est vraiment là, genre. Il est là encore, ben oui, c'est ça. Tu sais. Il y en a eu de la seringue, aussi. OK. Fait que là, c'est ça. Fait qu'à Kim, on est bien content pour lui, c'est un bon move. Tu vois, c'était pas nécessairement la position qu'on avait espérée pour lui. Je pense que c'était correct aussi qu'il soit là. Ouais, ben je veux dire, tu sais, il a mérité parce qu'au préjugement, il était pas vraiment aussi bon qu'il aurait pu. Au final, t'es mieux, mais je pense qu'il était comme trop tard. Moi, je trouve que lui pis Adi, comme si on part bien, ils sont vraiment différents, mais je trouve que, tu sais, c'est dur de le donner à un plus qu'un autre. Oui. Mais là, je pense dans le cas de Bonac, c'était-tu vraiment, selon toi, Julien, qui était trop flat? Ouais, surtout, surtout le vendredi, je te dirais, Tu sais, il est arrivé sur le stage pis on dirait qu'il ne va jamais être si flat que ça va paraître tant que ça, tu sais, si tu ne l'as jamais vu avant, sauf que, tu le voyais qu'il n'y avait rien qui était vraiment rempli autant que ça devrait être. Pis il y avait un petit gros spot de gyno aussi, là, sur son pec. Ah ouais? Je ne sais pas si ça paraissait dans le stream, là, mais à un moment donné, il y a une des caméras qui était zoomée sur son chest quand il faisait son abdominus et cuisses avec juste un bras dans les airs. Pis pour le vrai, là, c'était, écoute, c'était gros de même. C'est un gros weepet, là. Ouais, fait que, ça a pas été... À la Michael Lockett, aussi. Ouais, genre. Fait que ça a pas été non plus, mais, tu sais, honnêtement, j'ai l'impression que le vendredi, surtout, il y a personne qui était vraiment on dans le top 5, là. Fait que, tu sais, c'est plus qu'il y a des gars, on dirait, que ça paraissait un peu plus. Tu sais, Bonac, ben, ça paraissait plus que Curry, mettons. Je pense que c'est aussi pour ça que Ramy a eu un effet autant wow pour certaines personnes, c'est que personne n'était on, puis Ramy était un peu mieux que d'habitude. Fait que, tout le monde est moins bon que d'habitude, sauf un qui est meilleur que d'habitude, ben, c'est sûr que lui va ressortir plus, tu sais. Non, c'est vrai ça. OK, je vais essayer d'enlever ces photos-là, voir si on peut aller chercher des individuels. Mettons, on a Phil, Brandon, Ramy, on a-tu? Je peux me faire chier, on n'aura pas Bonac, puis Ali. OK, mettons tout ça. OK, fuck that, on va y revenir. OK, fait que c'est ça, fait que vraiment un petit peu moins hot que d'habitude, Bonac. Ça, c'est quoi? Bonac, honnêtement, c'est qu'il rentrait sur le stage puis la réaction, c'était « Ah, il est flat, tu sais. » Latia, au début, il avait quand même un premier qu'un autre, genre quatrième. Ouais. Un genre de bénéfice. C'est vrai, Adi, ils l'ont fait promener poppy. Mais Adi, il était cinquième au préjugement, il ne l'avait même pas mis dans la première fois. Au début, mais après ça, ils l'ont ramené. C'est ça, puis ils l'ont fait bouger poppy. Ouais. Mais même Adi, pour lui-même, le vendredi, il était moins hot. Vendredi, il était moins hot. C'est bizarre parce que ça n'apparaît pas sur les photos. Mais en vrai, il était vraiment, vraiment plus pâle que d'habitude. On dirait qu'il n'y avait pas de tan quasiment. Quand je regardais les photos, j'étais comment ça va full paraître, mais ça ne paraissait pas tant que ça, ses photos. En vrai, il était vraiment plus pâle que les autres. Mais au rouge, ça n'a pas dû l'aider non plus. Non. C'est genre un rouge-rose. Ouais, c'est ça. Même chose Adi, il est petit. Il n'y avait pas rien qui faisait vraiment autant que d'habitude quand il était sur le stage. C'est sûr que lui, il a eu comme quasiment deux mois de stress à côté. Il était arrivé vraiment last minute. Ouais, c'est ça. Ça ne laisse pas plein de temps. OK. Fait que bon, on est sur son cas, Adi. On va aller voir ça tout de suite. Fait que ça, avec le maillot rouge, ça, c'est bel et bien préjugement. il a pour vrai sur certaines poses, il est vraiment dominant. Ouais. On regarde les autres. C'est juste que, tu sais, c'est un peu... C'est tout le temps une question de c'est quoi ton line-up aussi, tu sais. Ouais. L'an passé, il était comparé à Curry, mais si tu mets Adi à côté de Curry, il va paraître vraiment mieux que si tu le mets à côté de Ramy. tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, parce que c'est tout le temps à côté de Ramy, puis finalement, les jambes à Adi ont plus l'air si grosses que ça, tu sais. Non. De la mini. Ouais. Tu le vois, tu sais, mettons sur une photo de même. Le son 7-6. Tu le vois qu'il était moins sec. Ouais. Le son 7-6, ouais. Tu vois qu'Adi est vraiment moins conditionné que d'habitude. Tu sais, si tu regardes son skio, sa fesse, c'était pas comme lui l'an passé ou comme lui à Vancouver. Avant-Couver, c'était épique, sérieux. Mais je pense, je sais pas, il est arrivé quoi, jeudi matin, genre? Quelque chose de même? Non, il est arrivé le mardi. OK, je pensais que c'était un petit peu plus tard que ça. Ouais, mais tu sais, même arrivé le mardi, ça te laisse pas te entendre quand tu te dis que le show commence le vendredi puis que, tu sais, t'as quand même une couple d'affaires, genre le meeting des athlètes puis tout le mercredi, tu sais, fait que, la veille, il était pas sûr non plus de lundi, c'était même pas officiel. Non, exactement. C'est ça, son coach, Johnny Rumble, il disait, quand il est arrivé, il était comme, oh shit, maintenant, on a des rattrapages à faire. Ouais, c'est ça. Puis on s'entend, lui, je veux dire, c'est long comme vol aussi, je sais pas, genre un vol de trois heures. Non, c'est loin, Chris, l'Iran. Là-dessus, c'est cette pause-là, moi, que j'ai... que je le vois pas monter, mais même plus haut qu'il est là, comme... On dirait, c'est Del, puis c'est... Ouais. On dirait, c'est Del, puis c'est Del, puis c'est Del, qui sont tellement gros, que le dos que ça lui prendrait pour comme vraiment fitter, c'est... Il serait pas capable. Ça lui prendrait le dos de Phil. Ouais. Ouais, il faudrait ça être beaucoup plus dense, mettons. Ouais, totalement. T'sais, t'as Phil qui, genre, c'est sapeau, puis t'as Rami à côté qui, deux fois son poids, quasiment. Mais c'est... C'est là, genre, je vais amener un point là-dessus parce que je trouve, on le voit vraiment bien, mais sur un double bicep de dos, c'est vraiment l'épaisseur puis la séparation qui va faire que t'es bon sur cette pose-là parce que, ton Phil dans le line-up qui est là, c'est le gars le moins, si tu veux, large de clavicule, mais qui a la meilleure pose double bicep de dos, t'sais. Puis là, on va switcher, on va aller, mettons, sur la spread, puis là, c'est tout à fait différent au sens où plus t'es large de clavicule, mieux c'est, t'sais. Oui, c'est sûr que tu gagnes à avoir de l'épaisseur, évidemment, là. Mais, t'sais, les double bicep de dos, mettons, je trouvais Curry puis Phil, c'est les mieux, puis mettons, sur la spread, c'est comme eux qui trouvent le moins hot un peu, t'sais. Ouais, c'est eux qui ressortent le moins. C'est ce qu'il a dit, là-dessus, il est hot, son back-lap spread, par exemple. Ouais. Tu vois, moi, personnellement, j'ai jamais aimé le back-lap spread à Ramy. Ah, c'est une craie pour vrai. C'est ça, t'sais, je veux dire, c'est large, mais on dirait que je trouve que c'est large, ça t'achète tellement bas qu'on dirait que ça fait juste comme... Ouais. Mais on dirait même pas que c'est tant, c'est large, on dirait juste c'est son... Parce que tu as plus de taille, genre. Ouais, son lower back, il est très tic puis il est comme tellement bon pour faire comme l'antéversion, mettons, de ses hanches qu'on dirait que ça joint direct dedans sa hanche, t'sais. Ouais. Ouais. Mais OK, on a fait qu'Adi, là, on a dessus, side tricep. Ouais. Fait que, tu sais, là-dessus, c'était Adi, quatrième, mais tu sais, si on regardait des photos de la finale, tu sais, il était deuxième à la finale, il était vraiment meilleur, tu sais. Je sais... On va y arriver assez vite, mais je sais pas si Phil était-il, était-tu vraiment moins bon en finale? Moi, sur vidéo, je trouvais... Honnêtement, moi, je trouvais qu'il était pareil ou peut-être une petite mine à faire mieux. Ouais. Mais je trouvais pas qu'il était moins bon par tout, là. T'sais, la seule affaire que je pourrais dire à la finale, c'est que on dirait de percevoir son attitude un peu plus négative, genre. Ouais. Comme il savait qu'il ne gagnait pas, mettons. Puis, ouais, puis son ventre qu'il était vraiment plus capable... Il se laissait relâcher, là. Ouais. Ouais. Puis, ses poses entre les poses, il se laissait pendre un peu puis il laissait le ventre sortir puis tu sais, il s'encrissait un peu, là. Mais je sais pas à quel point il s'encrissait, on y arrivera avec ça, là, mais... Tu sais, t'es habitué de le voir genre ultra confiant quand c'est sa pose, il applaudit puis comme genre « Checkez-moi, là. » C'est plus comme « OK, je vais faire mes poses. » À vous, je viens juste de quoi, là, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a gossé, ça m'a fait de la peine, mais genre, on dirait quand il est arrivé puis là, il faisait comme son front relax, le regard qu'il a fait, ça avait pas l'air confiant, genre. Non. C'est comme genre... Son regard, on dirait qu'il avait peur, genre. Comme d'habitude. Ouais. Ouais. On dirait, on attendait tout ça de voir Phil qui se pointe puis genre « What's up, motherfuckers, de tout vous péter. » Puis là, on voit ça puis on a dit comme « Oh non, fuck ! » Ouais. Puis tu sais, surtout, les photos qu'on voyait pour la veille de tout ça, qui étaient genre toutes « covered up », même qui avait l'air rempli dans son... Un assassin. Ouais. J'étais comme « Wow, il va être fucked up. » Puis tu sais, on s'entend, il était pas pas bon, je veux dire. Il était bon, mais il était pas... Phil qu'on s'attendait. Aussi bon qu'on aurait voulu qu'il soit. Ouais. Parce que tout le monde le mettait premier aussi. Ouais, il n'y a pas personne qui le mettait troisième ou quoi que ce soit, tu sais, fait que... Parce qu'on s'est dit vraiment un Phil de 2018 aurait probablement gagné aussi. Même s'il a perdu contre Sean, il était plein quand même. Il était vraiment... Tu sais, puis on dirait que tout était... Tout était off un peu, tu sais, dans le sens que mettons, quand il posait, ça avait l'air quand même dur. Tu sais, juste son double picep de dos en 2018, c'était encore « wow, genre, il pète tout le monde. » Puis là, cette année, c'était comme « c'est correct, c'est beau. » Ouais, ses ischios creusaient pas, puis son glaise était off aussi. Fait que... Tu sais, on dirait qu'il y avait plein de petites affaires que tu t'attends pas. Mais ce qu'il y en a qui ont sorti, c'est qu'où son ventre, il y a comme une trace de cicatrice de la chirurgie qui est comme mal guérie. Fait que ça faisait un... Ouais, ben... C'est l'abdou. Tu sais, je sais pas à quel point ça a mal guéri. Tu sais, je veux dire, c'est qu'il s'est fait ouvrir le ventre deux fois carrément. Fait que... Tu sais, sa cicatrice apparaissait beaucoup, là, tu sais, puis c'est... Tu sais, je veux dire, elle est longue de même, tu sais. Fait que... je sais pas à quel point, là, tu sais, moi, je me suis fait dire qu'elle avait fait plein de yoga pis tout pour essayer de contrôler le mieux possible ses abdos. Fait que, à un moment donné, je veux dire, si tes intestins sont rendus plus gros pis que t'as une méga cicatrice, ben, ça donne ce que ça donne. Tu sais, veux, veux pas, il faut qu'il passe au travail pour aller faire l'opération, tu sais. Fait que, tu sais, on te déchire là, c'est sûr que tu dois perdre du feeling. Fait que... Ben oui, c'est ça. c'est sûr à 100%. Pis le monde a amené... Tu sais, j'ai entendu les points qui étaient intéressants. Je veux dire, tu sais, si tu te fais opérer là pis tout, pis tu peux plus te servir de ton corps d'une façon qu'avant, comment tu fais pour lifter aussi heavy pis tout, tu sais, tu peux comme pas, genre. Fait que moi, je pense vraiment que c'est d'un point de vue de training qui a fait qu'il n'ait pas été capable de revenir à ce qu'il était, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est clairement pas l'âge ou whatever. Moi, je pensais que ce soit ça. Non. Je pense juste que l'opération a fait en sorte qu'il n'est juste plus capable. Tu sais, on ne le saura pas à moins que ce soit lui qui le dise, mais il peut rire de s'entraîner comme il faisait. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le look que tu avais. Non, c'est ça. Tu sais, autant tantôt, on parlait que Hunter, je veux dire, il n'y a peut-être plus un stress, tu sais, tout le kit, mais Phil, ça se peut qu'il était quand même vraiment stressé aussi. Tu sais, wow, c'est la pression de mon retour. Tout le monde va me checker. Ça a fait un peu comme Ian, comme il cache la prep au complet tout le long, on ne pose aucune photo, finalement, il arrive et il a déception. Oui, exactement. Pensez-vous qu'il va revenir l'année prochaine? Moi, je ne pense pas. Je ne penserais pas, man. À moins qu'il ait vraiment l'impression qu'il a flopé et qu'il pourrait faire vraiment mieux. Oui. Mais honnêtement, je ne pense pas. je ne voudrais rien vraiment gagner à revenir. Je veux dire, oui, tu vas peut-être réussir à pogner ton 8, mais tu vas peut-être aussi juste ne ramasser pas dans le top 5. Oui. Ça a fait ça à Jay, ce n'est pas ça. Jay Cutler a fini genre 11e, 13e. Non, 6e, c'est fini. C'est 6e, mais c'est quand il a fait un retour. De 2011, dans le fond, en 2013, il était fucking moins gros. Ça ne se comparait pas. Oui, oui. Mais non, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'il cale de quoi bientôt. Au pays, si tu dis, regarde, après réflexion, on n'a pas amené ce que je voulais, mais regarde, c'est fini, c'est fini. Aussi, si tu décides de continuer comme delay, mais de moins de ce petit niaisage d'attendre la dernière minute pour savoir, ça gosse, même. C'est fou. Ça fait juste plus de hype. Si tu le dis de suite, tu as toute l'année pour faire tes affaires et le monde va juste faire comme, on a hâte de le voir, mais il peut y avoir autant de mystères à l'entour et tout. Non, c'est ça. Je sais qu'il y a un bout, il parlait du Athleticon qui était supposé avoir lieu aussi en décembre. Oui, ça va être l'an prochain, mais écoute, dans ma tête, la façon qu'il est lui, moi, je ne pense pas qu'il va revenir. Non, c'est ça. Voilà. Puis en plus, c'est ceux-là qui ont gagné ça puis tout, c'est son manager. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas sûr que je voudrais que l'athlète que je m'anime fasse le show nécessairement que j'organise. S'il gagne, ils vont dire qu'il a gagné parce que c'est avec Danny. Mais il ne faisait pas un documentaire de genre greatness? Oui, j'ai hâte de voir ça avec la fin puis tout. Ça va être deep. Oui, c'est comme comment tu spinnes la fin, oui. Finalement, il dit « Ah, fuck it, on ne le sent pas. Oui, c'est ça. Parce que pour faire ça, il fallait que tu aies confiance aussi de ton retour pour dire « Je vais filmer un documentaire sur moi qui gomme mon huitième titre. » Oui, mais il a toujours aimé ça faire des... Je veux dire, il en a fait beaucoup en 2009, 2010, 11. Il en a fait pas mal des... C'était pas nécessairement un documentaire, mais les DVD qu'il faisait comme Cutler. Je pense qu'il aime ça qui n'est pas peut-être 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 avoir un retour de Kai Greene l'année prochaine. Ça reste à voir. OK. Fait que là, deuxième, Brandon Curry. Fait que pour vrai, moi, d'un sens, je suis content pour lui parce que je veux dire, il a improved de l'année dernière, on va se le dire. je pense qu'il a prouvé ce qu'il fallait qu'il prouve. C'est ça. Je veux dire, il était peut-être un petit peu moins plein, mais plus défini de partout. Fait que ça, c'était bien. Puis je veux dire, c'est quand même un feather pour lui genre de se dire OK, j'ai battu Phil. Ouais. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais dans le sens où pour battre Ramy, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que Brandon aurait pu faire, on s'entend. Non. Mais tu sais, Brandon, moi, je trouve juste qu'il est plate comme bodybuilder, pas par rapport à ses entrées ou quoi que ce soit, mais sur le stage, dans ces quatre gars-là que je vois en ce moment, même si tu rajoutes Beaunac, il est plate à regarder. On dirait qu'il n'y a rien qui fait genre wow, il est vraiment fucked up. C'est dur de trouver des défauts à part quand tu commences à checker ses jambes versus les autres. Je comprends pourquoi il se classe-là, mais il n'y a jamais personne qui sort en disant wow, Brandon, il était fucked up. Tu sais? Ouais. C'est vrai ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, quelqu'un de même, tu ne peux pas le mettre gagnant dans l'impia plein de fois parce que justement, fuck, il est plate. Ouais. puis son maillot jaune, j'aime pas ça. Non, moi non plus. On dirait, je regarde plus. Il est tellement foncé. Je regarde plus son maillot que lui, genre. Que la shape, ouais. Sérieux? Comme Tony dit, le contraste est tellement, tellement fort, même, que genre, ok, je comprends, tu as mis ce maillot-là, genre, parce que tu as lunché ton Bren 015, puis ta couleur, c'est jaune, tu dis, quand il l'a mis au prix du jugement, j'étais comme, ah, qui est au payment, il ne le remettra pas demain, genre, il le remet, j'étais content. Ouais, puis il l'a mis quand même, ouais. Ouais. Tu sais, comme lui, il aurait pu avoir un maillot rouge comme Ali avait, puis ça l'aurait fité, tu sais. Ouais. Ouais. Je pense que juste jaune, ça va passer à la place ben, ben. Non. Jaune, c'est lettre. Ouais, je suis bien d'accord. C'est rare, c'est un bon choix. Ok, fait que là, je pense qu'un verre foncé, ça n'aurait pas être chibble aussi. Ouais. Ça nous amène à Rami. Tu sais, moi, on dirait que quand ils ont annoncé le special invite, j'étais comme, c'est-tu que ça serait drôle qu'ils gagnent, genre. Ouais. Tu sais, puis c'est ça qu'il a fait. Là, ce qu'on devrait juste comme parler par rapport à lui, tu sais, oui, je pense qu'il a battu tout le monde, tu sais, assez facilement, mais est-ce qu'il peut réellement s'améliorer de ça? Moi, je trouve, c'est là que je me pose vraiment la question, genre. À quel point... Honnêtement, je pense pas que ça va être quelqu'un qui va repeat, même, à moins qu'il ait vraiment trouvé la façon de l'amener comme ça tout le temps, là, mais... Ouais, parce que si, je sais pas combien d'années, c'est la première fois qu'il réussit à arriver. Ouais, tu sais, c'est ça. Il y avait le New York Pro en 2014, là, qui était bon. Non, l'Olympique en 2014, qui était bon. Ouais. Mais tu sais, cette année-là, je veux dire, il y a pas personne qui allait passer de veille anyway, là. Fait que... Tu sais, je pense pas qu'il peut être meilleur, c'est plate à dire, mais je pense que ce qu'il peut faire, c'est rester comme ça ou dropper, tu sais. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir de gars qui va reaper plusieurs fois non plus avant qu'on retrouve un autre fou. Pour un petit bout, non. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des shots qui sont extrêmement fortes, genre, mettons son side chest, side presser, c'est... Ouais, son side chest, side chest, quelque chose, là. C'est là, ici. Mais, tu sais, de... Mais c'est sûr aussi, il y a comme sa structure puis le size qu'il y a qui est vraiment overwhelming, là. Tu vois qu'il y a ça, Side chest, c'est quelque chose, là. Je sais pas si un Sean Roden revient l'année prochaine ou qu'il est capable de le torser. Non. Non. Je pense pas. Il rajeunit pas lui non plus, là. Mettons, on met ça l'année prochaine, mais il rentre à quoi? À 48? Bien, il a gagné avec 43. Il va avoir 41. 45, 46, si ça veut dire. Mais quand même. Bien, tu sais, il y aurait 46 l'an prochain, ça veut dire. Oui. Mais, moi, je pense qu'il peut le répéter l'année prochaine, honnêtement. Pour le simple effet qu'il est comme, qui sait qu'il va le battre, là? Oui, c'est ça. Oui. Bien, tu sais, ça pourrait très bien être, que l'an prochain, lui, il est pas aussi bon que cette année, puis que Bonac, il est vraiment bon l'an prochain, puis tu peux avoir Bonac qui passe, tu sais. Oui, oui. C'est toute une question de hockey, qui a d'arriver vraiment hot ces deux jours-là, tu sais, pour l'an prochain, là. Est-ce que j'aurais aimé voir, ça aurait été un Roley, genre, t'es plein, puis en condition, là? Ça, par exemple. Il aurait bien paru avec lui, je trouve, comme une comparaison. Moi, j'aimerais ça que Roley gagne. Bonac, je ne voudrais pas qu'il gagne, à dire non plus, mais Roley, je trouverais ça, je ne sais pas. Non, mais juste, comme le gars est tellement freak que c'est cool à se souvenir, mais si tu me dis, mettons, si je monte à mon garçon dans 10 ans, regarde, Bonac, c'était M. Olympia en 2021, il serait comme, ah, OK, tu sais. C'est hot quand il y a plus de wow, un peu, là. Oui, totalement. Fait que ça revient aussi. Je pense qu'il y a des chances aussi. Oui. Bien, en voyant que c'est Ramy qui gagne, je pense aussi qu'il y a des chances, là. OK, on close ça, on va passer au prochain. 2-12, c'était fucking hot, OK, j'essaie de trouver les bonnes photos. OK, là, on fait quoi? On ne fait pas top 10, par exemple, 2-12? Non, on va faire top 5. Oui. OK, puis cinquième, on avait, dans le fond, OK, là, on a des bonnes photos, je pense. Un, deux, trois, quatre, là-dessus. Je pense que c'était dessus, Derek. Non, c'était... Dans le fond, tu avais Ashkanani, oui. Oui. OK, on a déporté les photos. OK, j'ai quasiment le goût de commencer par Derek juste parce que, man, Derek, il y a un petit cadeau, on va se le dire. Il y a eu un bon cadeau, oui. Genre, lui, c'était Noël une semaine en avance en crise. Oui, comme l'an passé. Bien, c'était pire que l'an passé, là. Oui, depuis qu'il y en a pas eu. Je veux dire, en tout cas, d'un point de vue, d'avoir écouté le stream les deux, je trouve que cette année, tu sais, au pire, à la finale, il s'était rattrapé quand même considérablement. Oui, là, il y a un peu encore. Il était aussi dégueu, man, c'est comme, tu sais, on dirait un middleweight, genre, qui a eu une petite pause, il était à l'impé amateur dans la semaine, un petit middleweight, c'est comme, regarde, on tire un peu de temps. il s'est dit, il m'allait pas l'autre. Oui. Puis, je trouve ça proche pour lui, man, parce que, tu sais, quand on voit ses photos, puis ton petit temps, ce gars-là, il torcherait tout le monde, man, mais là-dessus, man, wow. Genre, oui. Je pense, tu peux pas être plus flat que ça, là. Parce qu'il est bon, puis il est prêt, genre, à 2,25. 2,20. Oui, tu sais, il coupe tellement de poids, s'il est juste pas capable de remonter après, là. OK, on va parler deux secondes d'Ashkanani, puis après ça, on va parler de Derek, là. Mais, Ashkanani, sérieux, tu sais, je veux dire, son upper body, tu sais, il est terrible, j'en sais pas, là, il est plein, man, c'est fou. C'est pas une shape, je dirais que j'aime, personnellement, mais, tu sais, je pense, quand tu le vois d'un line-up, je sais pas si on voit une autre photo, là. Mais c'est un genre de shape qui est très loin du top 4, tu sais, c'est pas le même genre de look. Ouais. Ben, top 3, c'est le look plus, ouais, ouais, c'est un look plus, plus pour compétitionner contre des gars comme Flex Lewis dans le temps qu'il était là, tu sais. Plus de size. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est le même genre un peu qu'Angel, tu sais, qui est à droite complètement. Ouais, c'est des gars qui sont faits un peu plus, ouais, c'est plus des gars qui sont faits un peu plus comme carré, on dirait. tu sais, versus ton top 3, c'est demi, mettons, que c'est plus des belles shapes. Ouais. Sa cuisse de côté, elle est vraiment légendeur, là, je canadiens. Ouais. C'est sérieux, le arm drop, puis le glou, là, c'est collé à ce fuck, là. Même le dos aussi, il est... Là-dessus, tu vois, il est moyen, le dos, c'est étrangement. Ouais. Mais on dirait, moi, on l'avait calé dans la prédiction, je pense, mais ses lattes sont suspects, même. Je pense qu'il aime trop ça jusqu'à l'année genre dans les lattes, là. Ça, c'est son spot. Mais j'essaie de mettre son double bicep de face. On le voit pas bien à cause de la petite flèche, là, mais ses lattes sont pointues, là, tout le temps, là. Ouais. Puis je trouve que le dos, ça paraît quand même pas mal aussi. On dirait que dans ma tête, son back double, il est bon, mais c'est comme les lattes qui pop, mais ils descendent pas basse. Non. Mais tu sais, si tu regardes la photo, il est un peu le même genre de... Il est fait un peu comme Akim, par rapport à ses lattes finissent où. son genre de structure, c'est un peu le même genre, tu sais. Ouais. Il est-ce un back-latch spread après ça? Sauf qu'Akim a une tête qui est plus petite par rapport à ses lattes. Ouais. Back-latch spread, tu vois, même son back-latch spread ressemble à celui d'Akim, tu sais. Fait que c'est vraiment... Les lattes finissent haut, mais ils ont beaucoup de densité. C'est juste que Ashkanani, après ça, il y a une coupe d'enfer que c'est buff. Ouais. OK. Fait que là, on s'en retourne dans les règles parce que c'est ça, il faut vraiment... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas revanner de 12. Non. Faut qu'il open, pour vrai. S'il veut looker le mieux qu'il peut looker, il faut clairement qu'il open, parce que, tu sais, en ce moment, ce que je me suis fait dire, c'est qu'off-season, il est 2,50, quand même lean, mais c'est en mangeant 3 000 par jour, il essaie même pas de grossir, tu sais. Aïe, aïe. Fait que, je ne sais pas sur le stream à quel point ça apparaît. Je regarde les photos-là et elles sont prises de haut, fait que c'était peut-être moins pire, mais ses jambes étaient tellement petites comparées même à l'an passé. Ça apparaît, c'est ça. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une jambe qui est encore plus petite que l'autre, fait que... Elle est de gauche. Je veux dire... Ouais. Fait que, tu sais, ses jambes étaient petites, son chest était tellement flat, puis tu sais, même si l'adresse apparaît. Tu sais, il y a tellement de bonnes structures que quand il arrive sur des doubles biceps de face, ça l'aide un peu. Ouais. De dos, bien, tu sais, même s'il est flat, ça fait, c'est ultra découpé comme une... comme une fucking moite grenoble, on dirait, là. Ouais. Plus, tu sais, son dos est bon, peu importe. Fait que, tu sais, ça le sauve un peu, mais c'est vraiment à cause de sa structure qui est sauvée, là. Ouais. Mais moi, je veux dire, je suis un juge, là, puis je le vois arriver, là, on a montré son dos, mais je le vois arriver avec son front relax, là, puis tout de suite, je te dis, OK, je te tasse à la gauche, là. Ouais. Tu sais. Là, l'animateur. Mais c'est ça qui me fait chier, c'est qu'on le voit, mettons, être comme 10, 8 weeks out, puis on est comme, ah, il doit peser 2,30, puis il est vraiment en shape. Il est comme, wow, il est vraiment beau, puis ses cuisses, je trouvais, là, c'est off-season, puis c'est comme, man, il a donc bien grossi les cuisses en season. Puis je trouve ça quasiment inconcevable que ça a l'air de ça on stage versus que ça avait l'air dans le gym. Ouais. C'est fou, là, la différence. Tu sais, je veux dire, on n'est pas là à le regarder, fait que je sais que c'est pas la même perspective puis tout, mais il y a une grosse différence. Ouais, c'est zéro représentatif de ce qu'on voit en photo les semaines avant. C'est ça. Puis après, c'est de voir, je veux dire, il fait quoi pour perdre son poids à la fin, je veux dire, si tu fais plein de cardio, plus du T3, plus des diurétiques, je veux dire, ça peut être quelque chose, genre, wow, la dernière semaine, son coach est cave puis il fait n'importe quoi juste pour qu'il fasse le poids puis ça le fuck complètement, tu sais. Je veux dire, ça peut très bien être ça aussi. parce qu'à le voir, c'est une, puis tu sais, c'est quand, tu sais, l'année passée, il avait fait son guest pose puis tout le monde était comme, ah, à six weeks out, il était tellement hot à six weeks out puis comme on dit, de scrapper à ce point-là, tu sais. Mais moi, moi, ce que j'aimerais voir, fait que là, mettons, il a fini quatrième, fait qu'il est qualifié pour faire l'impia, moi, si je serais lui, j'irais faire un pro show open. Ouais, juste pour voir, tu sais, tu sais, ouais, fais un pro show open, mais OP qui, tu sais, vraiment à ta convénience dans le sens où, OP, en termes de timing ou que tu penses que le line-up va être moins fort, genre, fais ça puis juste de te donner une idée. Puis si tu gagnes, tu fais comme, oh shit, ben, je crie, mais j'essaye-tu open? Je sais pas, là. Ouais. Le California Pro qui était à la fin de l'été, ça annonce un bond. Ouais. Tu sais, c'est parce que, comme c'est là, ils gagnent grand jamais les 2-12, là. Tu sais, je veux dire, crime. Je sais pas, là. Tu sais, on s'entend, là, avec Clarida, là, qui a gagné, là, pour que Derek gagne, faudrait qu'il arrive, tu sais, d'un sens aussi plein, mais on le sait que ça arrivera jamais, c'est quand même impossible. Ouais, ça arrivera pas. Tu sais. Le top 3 qu'on a, là, ça a été un top 3 qui va rester un but, je pense, là. Ouais, ben là, moi, j'aimerais ça, là, on s'en va sur George Peterson, mais en vrai, tu trouves, il avait l'air de quoi, mettons, Julien, par rapport aux autres? Ben, il était bon. C'est juste qu'il était moins bon que quand il faisait classique, j'ai trouvé. Ouais. Tu sais, oui, il y avait un peu plus de muscles, mais plus de muscles-là a fait que sa condition était moins bonne, puis vu que sa condition était moins bonne, ben, son doigt avait l'air moins bon, puis, tu sais, je veux dire, quand tu t'attends à ce que le dos soit vraiment, puis que le dos, ça fasse wow, il pète tout le monde, puis que finalement, c'est comme, ben, il est quatrième ou troisième sur sa pose de dos, qui est sa meilleure, ben, tu viens de perdre des points, puis, tu sais, je veux dire, sa jambe est encore pas assez grosse par rapport à son, pour les deux-dous aussi, là. Ouais. Les opinions sont partagées, j'en ai qui me disent qu'il arrive flush, flush à peser, il y en a qui m'ont dit qu'il est arrivé à 2-8, je ne sais pas vraiment c'est quoi son poids. Ben, tu sais, peu importe, il était capable de faire son poids dans les classiques, tu sais, puis, le poids qu'il y a. En classique, tu sais, je me dis, les grandeurs sont vraiment confondues, puis théoriquement, on ne devrait pas juger sur ça, on sait qu'il y a peut-être un, tu sais, je dis, il y a peut-être de quoi, tu sais, Chris, il est grand, mais en même temps, les deux autres ne sont pas grands, en classique, fait que je ne sais pas à quel point ça donne un look, mais en 2-12, si tu es grand, tu sais, tu n'as pas rapport, là. Non. Fait que je trouve qu'il, ça ne paraît pas si pire, je m'attendais à ce que ça paraisse pire que ça pour George, mais, tu sais, je veux dire, s'il est proche du poids, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer, là, tu sais? Arriver plus sharp, oui, mais, tu sais, je ne sais pas. Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il a fait le poids, mais tu le vois, si tu compares à Clarida, tu le vois qu'il est moins, qu'il est moins sec qu'eux autres, là. Oui. Oui, puis c'est ça, les jambes, il manque un petit peu de quoi, puis je veux dire, pour grosser les jambes, c'est sûr que ça balance, ça va, ça va paraître beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis on va se le dire, là, son posing, il m'énerve à George, là. Oui. Surtout, là, son double bicep, Big, c'est quoi tu fais? C'est quoi ça? Il ne s'agisse pas pendant tout, hein. Genre, c'est nierus ce que je vais dire, mais on dirait que, il essaie de poser avec un genre de swag classique qu'il ne faisait même pas quand il était en classique. Oui, c'est vrai. Fait que, genre, quand je regarde ça, je suis comme, non, man, qu'est-ce que tu fais? Genre, je suis sûr que, tu es le gars, mettons, on regarde son last spread, là, ça doit être le gars presque le plus large, mais, genre, ton double bicep, tu fais, je ne sais pas quoi, là-dessus, tes crunchs sur tes abs, tes crunchs d'un côté, tes coudes sont trop en avant, pis, il posait toujours comme ça, là, c'est pas la photo, là. Ouais. Fait que, c'est plusieurs poses qui, je ne sais pas à quel point ça peut nourrir, là, mais moi, en tout cas, ça me gosse, là. c'est qu'il ne fait pas prendre toute la place que tu devrais prendre pendant que c'est le stage, là. Ouais. Tu sais, son side chest, il a déjà été pire, là, il recule un petit peu moins qu'avant, là, il t'amenait ça le coude loin, il mène comme ça, ça ne se peut pas. Ouais. Là, c'est un peu moins pire, mais, j'essaie, j'aimerais ça voir ce qu'il a de l'air avec les obliques un peu plus tight comme les autres gars. Ouais. Parce qu'il a un très beau corps, là, ce gars-là, fait que, je ne sais pas, ça devrait être pas pire. Puis, c'est peut-être que le fait de comme l'amener un peu plus compact, peut-être que ça lui donnerait peut-être un avantage, tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, en ce moment, on dirait qu'il le pose pour être grand, mais il est déjà plus grand que les autres, fait qu'il n'a pas besoin de faire ça, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, sans doute, Bicep de dos, il est bon pareil, tu sais. Il pourrait être plus sharp. Tu sais, même sur cette photo-là, on voit que lower body, genre, puis lower lat, on dirait que il n'y a pas tant crisp, là. Non. Non, mais tu le voyais, je veux dire, le bas de sa fesse, il y avait du, tu sais, il y avait quand même un peu de peau qui pendait, tu sais. Fait que, je veux dire, la peau qui pendait, tu sais, ça n'avait pas l'air de genre, ah, il n'est juste pas plein, là. Ça avait plus l'air de genre, ah, ben, tu sais, il n'a peut-être pas souffert autant qu'il est habitué de souffrir pour faire le poids, mais ça fait qu'il restait un petit peu dans, tu sais, un petit peu de poids de trop, là. Non, exactement. Ce sont abégués, c'est dégueu, là, ça. Ouais. Je ne sais pas que c'est dégueu, je le chien, je l'aime, peut-être, mais c'est juste, je n'aime pas ça quand tu transformes ça, genre, en most muscular de cette façon-là, puis ça, comment il bosse sa jambe, ça ne l'avantage pas non plus, elle ne peut même pas tant séparer en faisant ça, là. Non, c'est ça, même en faisant ça, il n'est pas séparé, tu sais. OK, là, on switch à notre top 2, là, mettons, on a Sean qui est là, on est dessus de, Kamal, OK. Fait, Kamal, deuxième. Si on le compare, mettons, à l'année dernière, on pourrait dire, quoi, qu'il était un petit peu plus gros. Il était plus gros, ouais. mais tu dirais-tu, en photo, des fois, c'est dur à juger, mais je n'aurais pas dit qu'il était aussi sharp que l'année dernière. Petite affaire moins. C'est ça. Petite affaire moins sharp, pas de beaucoup, parce qu'il était quand même vraiment, vraiment sharp, mais petite affaire moins, ouais. C'est l'année passée, à côté de Derek, il avait l'air, c'était jour pour la nuit. Ouais, c'est ça. On dirait, l'année passée, c'est sûr que l'ighting n'était pas le même, il avait l'air plus foncé, son temps n'était plus foncé, il était un petit peu plus dry, fait que tu sais, en étant foncé, on dirait que dans ma tête, c'était comme vraiment plus hot que ça, mais... Ouais. mais tu vois clairement qu'il est en shape pareil. Ouais, tu sais, il était vraiment, tu sais, il doit check son dos, là. Ouais. Il était vraiment en tête, mais... C'est que... Je sais pas comment... Ben... Tu sais, c'est un peu comme Curry, pas dans le même sens, mais tu sais, dans le sens que il gagne parce que c'est dur de trouver des défauts si tu cherches. Ouais. Mais c'est pas genre... Il y a pas de... Oh my God, il est fucked up quand il rentre sur le stage, tu sais. Non, c'est ça. Il est hot comment quand il fait des poses de même genre. Ouais. Tu sais, c'est pas les poses mandatoires, mais les gens de poses classiques pis tout, il est hot. Ouais. Parce qu'il y a un beau corps. On dirait, les gars, les gars qui ont des beaux corps, quand tu fais des petits twisting poses pis tout, c'est tout le temps genre, tu sais, le point focal, il est sur ça pis t'es comment avoir. Puis là, il y a un peu de tête en plus fait que ça complète, genre. Mais most muscular, c'est là que tu me perds. On dirait que... Tu sais, le gars, il est dense pis tout, mais il y a quelque chose qui... Tu sais, la largeur un peu de width, là, genre... Ouais. Il vient vraiment se passer en faisant ça, la façon qu'il le fait. Ouais, parce qu'il fait vraiment comme une rotation. On dirait, c'est que ses traps, ça pop, mais ses lats sont genre étirés vers un arrière. Cachés. Ouais. pis tu sais, je veux dire, tu sais, si tu regardes même ses biceps, ça les avantage pas, ses épaules non plus, tu sais, il y a pas... Il y a d'un carré. Ouais. Tu sais, il y a des bons trapèges, j'aimerais ça le voir vraiment faire un crabe en avant, là. Ouais, là, c'est comme un entre-deux. Ouais. Ok. On s'en va avec le rida parce que c'est vraiment ça le talk, là. Ça, on a dit, on a dit, il faudrait trouver aussi la vidéo, ce qui ne pompe pas, puis là, backstage, c'est là où tu vois. Il l'a mis sur sa page aujourd'hui. Non, on va dire... La densité que tu vois, c'est... c'est... N'est-ce que tu vois dans une roche dessus, ça ferait poing. Ses photos-là, ils ne font pas tant jusqu'à ce qu'il s'en va s'il y en a d'autres. Mais son double bicep, même, il est vraiment hot, là. Ouais. Sérieux, cette pose-là, quand il fait ça, moi, je lui donne suite, là. Ouais. Puis, une affaire qu'on n'a pas parlé, là aussi, tu sais, quand... Je veux dire, ils ont fait quand même travailler beaucoup Clarida puis Kamal, là. Ouais. Là, les photos, on ne le voit pas, mais Kamal, il avait de la misère à tenir ses poses. Tu sais, puis ça, je pense, le 10 livres, de plus, ou whatever, le poids de plus, l'a peut-être pas aidé, là. Parce que pour Kamal, ça avait l'air rushant de poser. Puis Clarida, même, on dirait qu'il aurait pu parler en même temps, puis chiller, même, puis il jouait au Xbox, puis il gardait ses poses super faciles. Fait que, tu sais, Clamance a joué aussi, là, je veux dire, parce que t'approches, là, ça finit un point de différence entre les deux. Tu sais, pour moi, c'était pas tant proche sur le stage, là, quand t'es voyais les deux, là, parce que Sean, il était tellement rempli, puis sec, puis rond, puis tout ce que tu veux, là. Tu sais, je pense que ce qui arrive, c'est que, mettons, Sean, tu peux comme pas y trouver de défauts. Le seul défaut que tu y trouves, c'est comme sa grandeur puis sa structure. Mais tu sais, ça devient comme, je sais pas, je sais pas les juges, dans le fond, de quelle façon ils jugent ça, mais on dirait que tu peux comme pas vraiment le juger là-dessus. Ah, t'es comme moins grand, t'es moins large, mais comme, tu vas perdre des points. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense, oui, c'est proche, ça demeure subjectif, comme on dit, je sais pas comment qu'ils jugent ça, mais tu sais, tu pouvais pas rien y enlever vraiment, là, à Sean. Non. Non, puis tu sais, je veux dire, mettons, l'heure passé, sa grandeur faisait qu'il avait l'air quand même pas mal plus petit que les autres gars, mais, tu sais, cette année, pas tant que ça, là. Elle était remplie, son frame est remplie. J'ai pas bien aimé où est-ce qu'il peut rajouter encore plus de 16. Ben, moi, ce que Matt m'a dit, c'est que l'an prochain, ils veulent amener encore un 6 livres plus lourd. 6 livres à 5 pieds 1, genre, c'est beaucoup, là. C'est énorme, ouais. Tu sais, c'est ça qui arrive. Tu vois, l'an passé, je me disais déjà, il n'y a pas de place pour rien rajouter, puis ils ont rajouté 10 livres, puis ça a donné ça, fait que tu sais, je m'ai dit, ben, ils vont trouver une façon de rajouter le 6 livres, là. Ouais. Ouais, si ça va aux bonnes places, tu t'en sortes correctement. Ouais. Non, c'est ça, tu fous autour de l'œuf. On dirait, je veux, je trouvais son relax de face, même, c'était ça qui était le plus impressionnant, presque. Attends, je vais te l'envoyer. Mais les photos dans la chambre, comme elle qui est là, front double ou son back double, ouais, avec l'âge A1, Ouais. Je vais aller sur son profil, j'ai eu l'impression. Tu le vois, Ça, il a l'air de mesurer 5 et 10 là-dessus, aussi. Ouais, tu sais, tout seul, de même, je veux dire, ça donne, ça donne une idée de, wow, on dirait, il peut être M. Olympia s'il est la bonne grandeur. On va mettre la vidéo, j'espère que ça ne se crapera pas en connexion. Mais, sérieux, c'est le câble, quand tu regardes de même. J'ai vu ça et je pense, je me dirais que c'est un extraterrestre. Tu vois vraiment la différence entre un pro et un amateur quand tu checkes ça. Je ne savais même pas qu'il existait dedans, c'est de même. Mais moi, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'il a l'air avoir été, pour le peu qu'il a montré, on dirait qu'il était toujours de même dans sa prep. Tu sais, il release une couple de vidéos, j'ai été checké sur sa chaîne YouTube et il est toujours plein de même. Il y a une vidéo qu'il poste pendant une heure avec Ky Green, OK? Puis même à la fin, tu le regardes et les gars, ils sont encore plein de même. Je suis comme, Christ, comment as-tu fait, M. Olympia? Ouais. Moi, je poste pendant une heure avec la gueule. c'est un brain aussi. À la fin, je n'ai plus aucune veine, mon gars, puis je suis flat comme une galette, c'est ça, là. Ça ne doit pas prendre de temps à remplir, lui non plus. Tu lui donnes trois galettes de rue, man, puis c'est fait. Il faut. Cette vidéo-là, man, je pense que tu me l'avais envoyé en privé, il n'était pas encore là. je te l'avais envoyé, oui. What the fuck? Trop plein, mais là-dessus, est-ce qu'il est à 6027? Cette photo-là est vraiment épique, là. Ouais. Le gars, même si je comptais en salle, qui était là, je ne sais pas comment il s'appelle son nom, là. Dans ma tête, c'est juste Will. C'est Will? Ouais, c'est Will, ouais. Tu sais, ce gars-là, il a changé l'Olympia cette année, avec ses photos, on s'entend. Ouais. Elle en est posée aussi, elle avait sorti Nicopole. Ouais, mais jamais autant, genre. Non, cette année, c'était comme leur photographe officiel, fait que, tu sais, il y avait accès à backstage, toute la quitte, fait que, il y avait couru partout. C'est ça, les gars, il était partout, c'est ça qui est hot, mettons, des coulisses, même backstage, devant, de loin, t'es comme, Le gars, il fait son front double, t'as des photos de face pis de dos du cœur. T'as des photos, t'as des photos. Tu vois, lui, je pense, ça va être dur à le tasser de là dans les 2-12 pour un petit bout de temps, là, t'sais. Si il réussit à ajouter un sleeve comme du monde, il va rester dans la route. Je pense que, pour les gens, il faut qu'ils comprennent, dans le fond, c'est que 2-12, t'sais, en réalité, quand t'as une catégorie poids à faire, c'est toujours dur de bien piquer. Pis quand il y a un gars comme Sean qui arrive avec ce look-là, il y a tellement de jeu. Pour lui, le poids, il doit même pas se peser vraiment, t'sais, comme il s'en crie ce rendu-là. Il se pèse avec, ouais, c'est ça. Quand il fait le poids, je veux dire, regarde son coton-watté, t'sais, il y a pas de rush pour lui, là. Fait que, c'est ça qui fait que pour lui, pour piquer vraiment à 100%, mettait à 100%, je veux dire, t'es jamais à 100%, peut-être, mais c'est plus facile pour lui que pour un direct, mettons, c'est ça. Ouais. En même temps, tu regardes, pis souvent, les gars qui ont un poids à faire, que ça soit classique ou 2-12, arrivent souvent plus en condition que les gars dans l'open. Mais c'est ça, soit que tu vas arriver en condition de mongol, pis tu vas réussir à remplir juste un petit peu, mais que t'es vraiment écorché, ou que t'arrives flat, dégueulasse. Ouais, totalement. Mais t'sais, Sean y arrive en condition de malade, pis plein comme il n'y a jamais été, t'sais, fait que... Ouais. Cette photo-là, il est tout man, wow, sérieux. Tu le vois même à côté de Adi, t'sais, je veux dire, Sean est plus hot, là. Ouais, je vais le remonter un peu. C'est fou, hein, pareil, c'est vrai. Ouais. J'ai pas trop catché c'est où ça, ça doit être backstage, je sais pas trop où dehors, genre. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça reste sur un trottoir. T'sais, les veilles sortent dehors, c'est quand même qu'il est pour mon pot. C'est quoi de la rue, là? Aussi, rien qu'un peu, tu sors du McDonald's, tu vois ça, deux gars de main dans mon petit maillot. OK, là, on va essayer d'aller s'en venir au classique. Fait que là, je vais revenir. Fait que, juste pour les deux douze, t'sais, l'an prochain, là, ce qui va être hot à voir, c'est que, t'sais, à ma tête, celui qui peut plus aller chercher ça, si jamais il réussit à arriver vraiment en condition, c'est Kion. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Mais, pas l'année prochaine. Bien, il va être, il serait dans le top, mettons, mais Torvey qui entre de dos pis c'est pas le même gars que de face. En tout cas, c'est ça. Non, non, T'sais, fait que, ça serait, t'sais, l'an prochain, là, je pense classique, ça va être vraiment, tu vas voir George, tu vas voir Clarida, tu vas voir Kamal s'il prend pas sa retraite, là, je sais pas, il a quel âge, là, lui. Il est très vieux. 40 ans aussi. Non, non, mais il est 40 ans, je pense. Ouais. Pis, t'sais, tu vas possiblement avoir Bouillon s'il décide de monter dans les 2-12 aussi, là. T'sais, fait que, je pense que ça va être des looks plus, en condition vraiment rond. Ouais. Versus, t'sais, il y a 2-3 ans que c'était plus des gars, genre, Maxi, c'est d'avoir l'air de tout ça, ouais, d'accord. Ouais. OK, notre classique. no boys. Hé, là, ça, c'est loin, là. Attends, ils sont combien là-dessus, là? Un, deux, trois, quatre, cinq. T'as parmètre. Ben, je veux dire, regarde, on peut partir de là. On peut partir de là. 8 ou 9, parce que là, Logan, il est fini 9e. Un, deux, trois, Logan, il a fini 10, ma sphère. Je suis sûr qu'il a fini 9e. Moi, je pense qu'il a fini 10. Oh, les paris sont tout voir. Attends. Ils n'ont pas appelé le top 10, puis c'est lui qu'ils ont appelé en premier? Ben, je suis sûr qu'il est 9e, tu vas voir. 10e, je suis sûr. Le gars qui est à côté de Logan, je pense que tu venais de gagner son premier pro show. Qu'il y a un mot. Ouais. Il n'y a pas longtemps. C'était genre son pro début, je ne sais pas, il y a un peu de même. Ah, il était 9e, Logan, tu as raison. Mais là, la question, c'est qui qui était 10, je suis plus sûr, ça. Je pense que c'est… Deion Trey. C'était Deion Trey. Oui. Oui. OK. Fait que c'est lui notre 10e. Oui. OK. Fait que 10, 9, OK. 8 après ça, t'as-tu la score G? Oui, j'en ai devant moi. 8. T'avais Danny. Non, c'était Devine. Oui. OK. Qui n'est pas sur ce call-là en ce moment. Puis après ça, à partir de 6e, je le sais, mais 7e, je ne sais plus, c'est qui. 7e, c'était Ricky Mountain, Motton. Ah oui. OK. Ricky Motton. Oui. Mais oui, ils ont vraiment bougé, parce que ça, c'était le premier call-out, mais après ça, ils en ont sorti 3, ils en ont rappelé 2 autres, après ils en ont sorti 2-3 autres, ils en ont rappelé d'autres. OK, mais on pourrait commencer à parler de Logan, je pense que là, ça a vraiment confirmé ce qu'on pouvait appréhender de lui, comme oui, il est à sa place, oui, il a un potentiel, mais je ne sais pas c'est quoi le jeu qu'il a pour son poids, mais clairement, il manque de la densité partout. Oui. Il n'y a aucun weak body part comme tel, c'est juste tout doit être plus dense, parce qu'il n'est pas qu'il est tellement grand, mais pour sa structure, genre. Oui. Je pense que c'est... Il n'y a pas... Il n'y a pas aucun weak body part, mais il n'y a pas rien de vraiment fort non plus, tu sais. Bien, ce qui est... Moi, je trouve, il n'y a rien qui est nécessairement fort, mais c'est niaiseux, mais c'est pas où ils sont forts. Je ne sais pas si ça se dit, OK, mais mettons, c'est la façon qu'il présente un peu. Bien, tu sais, je veux dire, ses biceps sont bons, ses quad aussi, fait que mettons, tu le mets sur un double bicep, sa structure, il est beau, tu sais. Il y a un double bicep qui ressemble un peu à l'Arnold, genre, dans le sens où son vacuum, il est beau, ses biceps, il pique bien, tu sais. C'est des gars bien random, mais il n'y a pas... Il n'y a pas d'autres. OK. Mais c'est ça, fait que je trouve, il n'y a rien qui est wow, mais tout est quand même beau, genre. Oui. Puis un coup, il fait sa pause, tu es comme, OK, c'est clean, mais c'est ça, il manque, il manque de densité partout. je ne voulais pas que ça fasse ça. Qu'est-ce que ça a fait? Il n'est pas boyé. OK. Puis après ça, notre huitième, on avait dit Divine, je ne sais même pas où est-ce que je pourrais trouver les photos de lui, honnêtement, là. On va peut-être plus passer au revoir. il n'était même pas dans le, mettons, first. Non, c'est ça. Après ça, Seth, on avait dit, c'était qui déjà? Ricky. Oui, je ne suis pas sûr de voir les photos de lui, mais Ricky, ce que je trouvais, ses cuisses sont bien trop grosses pour son haut. comme, il est quand même un bon haut, mais il n'y a rien qui est autant wow sur lui. Mais ses cuisses sont tellement grosses qu'on dirait juste que, honnêtement, je suis surpris qu'il ait fait cette position-là, genre. Oui. Surtout classique, tu es mieux d'avoir l'inverse. Oui, totalement. Ça fait qu'après ça, ça nous amenait à Danny. Danny Yunin. Tu sais, il cligne pareil, lui, mais encore peut-être un principe de lower body, upper body, je trouve, comparable à Motun. Oui. Et surtout cette photo, je pense. Sur cette photo-là, ça apparaît vraiment, mais tu sais, ses jambes sont grosses, mais elles sont vraiment longues, on dirait, comparé à son tronc aussi. Ça fait que de la façon qu'il pose, des fois, on dirait qu'il se rend l'autre corps encore plus petit. Je ne sais pas à quel point pour lui, c'est intelligent de cruncher ses abdos sur une pose de même. Dans ma tête, je me dirais, fais-toi plus grand, plus large, parce que... Tu le vois, si tu regardes juste du haut de sa culotte à son cou, il n'y a pas de grand longueur là-dedans. C'est vrai. C'est beau. Tu sais, il a un bon physique, mais tu sais, pour aller plus haut, parce qu'il est quand même sixième, top six, c'est bon, mais ça fait... Moi, ça m'a surpris qu'il soit sixième même. Mais moi, je pense qu'il... Il ne faut pas se dire ça, mais ça fait quoi, trois ans qu'il est top six? Oui. Fait que tu sais, je veux dire, le gars, il est comme... Il est là, genre, c'est son spot, là, mais... Tu sais, je veux dire, il est quand même complet aussi, tu sais. Il manque un petit coup à partout, là. C'est juste, je pense, d'un point de vue structure qu'on n'est comme pas satisfait, parce que c'est vraiment ça qu'il recherche avec Classique, là. Oui. OK. Mais moi, là... OK. Fait que ça, ça nous amène après ça à Brian Jones. Fait qu'on l'avait pas mal toute colle qu'il avait ce round-là. Moi, ça, c'est pas ça. C'est un no-waste. Oui. Sérieux, il y a un très bon potentiel. C'est juste, on en avait parlé dans les prédictions, mais son posing, là, t'as pu le voir, Julien, son posing est une gosse. Son posing lui nuit tellement. Mais c'est ça. ça lui nuit totalement. On dirait que la façon qu'il pose, il se rapetisse. Oui. Il ne met pas en avantage ses quads qui sont vraiment gros. Sa petite taille puis sa clavicule, il est toujours twisté, genre... cette pose-là, ce n'est pas une pose mandatoire, mais... Pourquoi tu poses ça de même, tes jambes? C'est difficile. c'est ce robot, là. Ça ne met même pas, mettons, un split avantagé à rien. Tu inscrives un show, il est gagné, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Non, mais c'est-tu quoi, le pétonie? Je ne me souviens pas par cœur du nom du gars, mais il y a un prof de pose, genre un gars comme vraiment réputé, genre, dans ce coin-là, qui l'aide. puis j'ai la misère à concevoir que quelqu'un, il dit de faire ça. C'est ça que je trouve le plus fucked up. Il faudrait trouver le nom à un moment donné, là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui... Je veux juste dire, il faut que tu te démarres, il faut que tu te démarres, parce qu'il ne fait rien qu'il n'avantage, là. Mais je trouve, dans une routine, fais ça, c'est chill, genre, dans une routine, mais une pose mandatoire, ce n'est pas la même chose, là. Non. Ça fait que ça, c'est vraiment, ça doit être ton free, comme... une minute quand il se pointe, je pense, là, qu'il n'est pas bien bien mis de pose mandatoire. Tu vois qu'il ne pratique que des trucs, genre, avec ce style-là, là. J'aimerais ça qu'on le voit, il y a un... Tu sais, ça, je pense que c'était sa pose classique. Ça me gosse. Ouais. Ça... Tu sais, c'est une belle photo pour un photoshoot, au pied, mais une belle pose pour un photoshoot, mais c'est tout, là. Non, c'est ça. Au moins, là, il y a l'air d'avoir des gros jambes, tu sais. Ouais, il y a l'air d'avoir des grosses jambes, mais tu vois quoi, dedans? Non, c'est ça, tu vois rien. Tu sais, je veux dire, tu vois, par exemple, la photo est de qualité, tu sais, tu vois qu'il est dry, là, ses veines, là, il va vraiment bien, puis le muscle, il cherche juste ça à séparer, on dirait, là. On dirait qu'il n'applique aucune tension dans ses genoux, là, pour que ça pop jusqu'en haut, là. À la limite, je trouve son... Il a l'air comme à essayer de tighter son vase externe comme si tu faisais un leg extension un peu, genre. Ouais, totalement. Fait que tu vois comment toute la bandelette, puis tout, c'est full rond, mais le reste, il n'y a pas de tension. En tout cas. Mais cinquième, c'est cool pour lui, je pense que, tu sais, s'il corrige, je pense que le feedback va se rendre à lui, puis j'espère qu'il va modifier son posing, là. Ouais, c'est sûr, à 100%. Parce que je ne sais pas s'il aurait pu... Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il aurait pu tasser Alex, mais, tu sais... C'est ça l'affaire, je veux dire, il aurait pu être meilleur, mais je ne pense pas qu'il aurait fait un top 4, peu importe, tu sais. Ouais. Là, Cam Bonero, là-dessus. Non. Je pense que non. Alex, il a vraiment une belle structure aussi. Ben, tu sais, il a une belle structure, mais je ne sais pas c'est quoi qu'il peut faire plus pour... tu sais, je veux dire, s'améliorer, là. Là, on va de... C'est le deuxième de la gauche, là. On ne voit pas grand-chose, là. Ouais. Mais tu sais, imagine, Julien et Tony, là, imaginez, mettons, Jones est à côté, là. S'il se place comme il faut, là. Il doit... Oh, il mange, là. Là, on est solide, là. Mais juste à cause qu'il passe comme ça, t'es comme... Qu'est-ce qu'il fait, genre? C'est comme... What the fuck? Là, il y a des autres. Side chest. Tu vois, vu qu'il ne comprend rien en anglais quand il fait son side tricep. Ça, c'est très drôle. Il a juste compris side. Donc, il fait qu'il a fait... Ah, il voit le monde qui se tourne de côté. En plus, ce n'est même pas une pause mandatoire dans le classique. Ouais. C'est ça, le pire. OK. Il a fait tellement souvent dans ses pausing vidéos aussi qu'il l'a fait... Ouais, il a tellement un bon corps que c'est une bonne pause pour lui, là. Ah non, Jones, là, il faut vraiment qu'il apprenne à poser ses quads, là. Ouais. Sérieux? OK. Mais c'est drôle, mais comme à chaque année, genre, le top 4, c'est genre, tu as deux petits, deux ans. Deux petits, deux ans. Ah boy, c'était ça, la pause classique à Jones? Ben, des fois, c'est son most muscular, même. Le side chest, de même, ça me dérange moins que son most muscular tout twisté, là. On s'entend. Puis, en tout cas, fait que là, ça, ça nous amène après Cameron Hero à 3 pour Breon. Déjà, si on parle avec ça, cette pause classique-là, c'est non, là. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ouais, je peux te le dire, j'ai parlé à son coach. Eux, dans le fond, leur idée, c'était de prendre le plus de place possible vu qu'il allait être contre Chris. Ouais. Fait qu'il disait, OK, je vais faire une pause classique qui me fait avoir l'air large puis grand puis tout le kit au lieu de me rapetisser, mais, tu sais, je veux dire que vraiment, ça n'a pas marché, là. On dirait, je comprends ce point de vue-là puis j'adhère à ça, mais je trouve, on dirait qu'un crucifix de même, je ne le considérerais pas comme une pause classique à utiliser. Non. Parce que pour moi, c'est un peu comme une pause transition. Tu vas faire un crucifix avant de faire un double bicep, tu sais, quelque chose comme ça, mais là, tu es juste là, elle n'est pas prête. Tu sais, tu regardes cette photo-là, mettons, puis oui, on le voit. On dirait qu'il n'a pas fini sur un double bicep. Ouais, carrément. Tu sais, on dirait, j'aurais voulu qu'il, tu sais, avec Chris Cormier, genre, qu'il développe quelque chose d'autre, genre, t'as un good time solid avec toi. Parce qu'on dirait que Brion, il n'a jamais trouvé sa pause classique non plus. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Tu essaies de jouer la game de Chris, puis c'est pas une game qui te fait, tu sais, fait que, je ne sais pas. Il aurait dû demander à Terrence des trucs. Mais je me demande, je me demande, c'est quoi qu'il y avait. On dirait que sa condition était là, puis il était plus gros que d'habitude, mais il était plus flat. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ouais, mais comme tu sais, j'avais parlé à Julien un bout, tu sais, Brion, il était en condition mais tellement d'avance que comme, tu ne pouvais pas garder ça non plus. Le monde était comme, ah, Brion, il est prêt, il est prêt, puis il était 4 weeks out. Ouais, mais c'est toujours ça, mais je trouve qu'il a l'air plus gros que les années d'avant, puis son wave cap n'a pas changé. Il a l'air plus gros, mais il a l'air plus flat. Je ne sais pas si c'est le fond noir aussi qui fait juste que tous les gants ont l'air plus gros. Ouais, maintenant, il était effectivement un peu plus gros, mais il n'était pas plus flat. C'est juste que ils l'ont un peu trop rempli, en fait. Ça aussi, c'est son coach qui m'a dit ça. Il retenait un peu d'eau à cause de ça. OK. Ils ont vraiment voulu jouer 16 games, en disant. Ouais, totalement. Tu sais, parce que dans leur tête, c'était lui contre Chris, puis après, il y avait toutes les autres. Ouais. Tu sais, fait que, eux, ils se sont dit, on va. Tu sais, eux, ce qu'ils se sont, c'est, OK, on est plus lean. Je suis plus lean que Chris, fait que je vais remplir qu'il est un petit peu moins lean que l'an passé, puis je vais quand même être le plus lean. Puis ça va me rapprocher de lui, mais tu sais, c'est ça qui a fait qu'il a fini 3e au lieu de 2e, finalement. Ouais. Ça n'a pas joué en sa faveur. OK. Fait que là, ça nous amène à Terrence qui finit 2e. Au préjugement, il était un petit peu moins hot qu'à la finale, je trouvais. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que ça l'a flippé à la finale. Même s'il dit qu'il ne rejuge pas puis toute la quête, j'ai vraiment l'impression que c'est à la finale qu'ils ont fait, OK, Brian, tu t'en vas 3e, puis Terrence, tu t'en vas 2e. Parce qu'après le préjugement, dans ma tête, c'était Brian quand même relativement facilement 2e. Ouais. Parce qu'au final, on dirait qu'il était vraiment bien piqué. Pour le peu qu'on l'a vu, en parlant de Terrence, on dirait qu'il a plus full, plus sharp, tu sais, tout pas. Le temps entre les deux n'était pas élevé, mais ça l'a vraiment aidé, tu sais. Ouais, il a eu le temps de changer entre les deux versus Brian, non seulement, il n'a pas eu l'air de s'améliorer, mais il a eu l'air de régresser un petit peu, tu sais. Ouais. Puis tu vois, il se trouve, c'est comme Terrence qui était tellement surpris, genre dans sa tête, t'es comme ah, je suis 3e là, tu d'accord ? Quand Brian était callé 3e, il était genre what the fuck ? Il a regardé, puis c'était comme quoi ? Ben oui, c'était comme une victoire pour lui, il était content. Ben clairement, tu sais, je veux dire, deux fois, monsieur, un état classique, puis dans le top 4 depuis que c'est créé, là, Brian, on s'entend, là. Ouais. Mais Terrence a tout le temps été comme un potentiel d'appareil dans le top 3, là. Ouais. Mais tu sais, c'est qu'il a une bonne structure, il y aura une structure classique pour sa grandeur, genre. Tu sais, tu vois comment sur ce double-bicep-là, tu sais, son waist versus ses épaules, puis tout, tu sais, son taper est vraiment hot. Puis je me dis... Je pense que dans les autres années, ça va être plus entre Terrence puis Brion, s'il reste dans le classique, que Brion avec Chris. Ouais. Tu sais, honnêtement, je ne pense pas que Chris, il n'y a personne qui va être proche dans les prochaines années, là. Non. Surtout encore moins que les changements qu'il a fait et les améliorations qu'il a apportées. Non, c'est ça. Non, moi, j'étais content pour lui. J'ai hâte de voir. Je ne sais plus par cœur non plus Terrence par rapport à son poids, s'il est vraiment... s'il est vraiment proche. Ouais, je pense qu'il a de la place. Il me semble que j'avais lu qu'il avait écrit qu'il y avait encore du jeu un peu. Tu sais, dans son cas, je ne pense pas que c'est une question d'avoir beaucoup plus de masse, mais juste de refine un petit peu... Tu sais, je veux dire, il peut encore ajouter des bras, je pense que I'm stirring un petit peu parce que ses quads et ses adducteurs sont tellement forts. Ouais. Tu sais, puis son dos, son dos, il est bon, mais il a une weird shape en même temps. Ouais. Tu sais, comme toi, regarde son double bicep de dos puis tu ne peux pas dire qu'il est mauvais, mais il y a quelque chose qui est comme bizarre. Ouais. J'ai l'impression que les coudes sont trop levés, déjà. Ouais, moi, j'abaisserais les épaules un peu. Je vais le DM, je vais dire excuse big. Ben, tu sais, il fait peut-être ça parce que c'est genre le plus petit de la gang aussi. Je ne sais pas. Mais même, écoute, personnellement, j'ai essayé de sortir une photo, mais regarde, mettons, son double bicep puis à Manet, tu l'as en comparaison puis je trouve que c'est exécuté weird un peu. C'est loin là-dessus, là. Mais tu vois, quand il fait, mettons, square de même, ça ne va pas nécessairement bien, genre. Non. Puis sur d'autres, il essayait de faire un petit twist. Ici, on le voit quand même bien. Tu regardes là-dessus comment sa rotation. Puis ce n'est pas juste une photo, j'ai l'impression d'avoir vu souvent ça. Tu sais, la rotation dans le fonction de l'épaule. c'est un peu, oui. Tu sais, j'étais surpris venant de lui, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais, man? C'est la seule pose que je voudrais voir mieux sur lui, c'est le double bicep de dos puis de face. Oui. Le reste, tu le regardes, mettons, avec Chris, on dirait juste un Chris moins grand. je pense que ça est chess, là. Tu sais, les deux ont des super bonnes jambes, les bras, ce n'est pas leur force, mais ils ont des gigopèques, là. Tu sais, ils se comparent assez bien. Oui, ça se comparent bien. Puis back double aussi, je trouve, tu sais, ce n'est pas, mettons, leur force, mais tu sais, autant que Chris améliorait son dos, ce n'est pas nécessairement une force, je dirais, son physique, là. C'est sûr que de comment il l'améliorait, c'est un méchant step, là. Oui. Tu sais, tu comparais les bras à Chris, mettons, ses coudes versus à Terrence. Oui, oui. Mais c'est ça, quand tu descends ton coude puis ton épaule comme ça, tu vas vraiment mieux si tu veux tendre ta latte, tu sais. Fait que pour Chris, c'était ça, c'était de descendre la latte vers la hanche. Mais Terrence, je ne sais pas pourquoi il garde ça haut le même. Je pense, lui, il doit focusser vraiment sur ses bras, genre, Terrence. dis comment qu'il s'est fait les bras puis les épaules sont vraiment tight. Sauf que, tu le vois, en regardant que ça lui enlève du huit au niveau de ses lattes. Oui. Oui. Tu vois, il se ressemble à dessus, sur tout ça l'autre. Oui. Non, vraiment moins grand, là. Oui, c'est ça. Sérieux, j'étais down. C'est rare que j'aime ça quelqu'un qui fait une twisted backshot en pose classique, mais on dirait Chris avait le droit de le faire cette année. ça fitait, oui. Tu sais, normalement, je serais comme à sa gosse, mais je sais pas, on dirait, quand il l'a fait, je suis comme, fuck, ça look bien. même. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il l'a pas fait en premier. Non. Il faisait son ordre de face en premier, puis après, il traditionnait elle, puis ça fitait, là. Oui. Tu sais, c'est aussi qu'il est grand, tu sais, fait que même s'il se baisse, il faudrait juste être à la même hauteur que les deux autres, tu sais, fait que c'est pas tant grave. OK, c'est pas pire, ça, dans le fond, là-dessus, là, on pourrait juste refaire un petit recap vite. On a Danny Unin, sixième, Brian Jones, cinquième, Alex Cambronero, quatrième, ça, c'est Motun, septième, puis Devine qui se trouvait être huitième, dans le fond. Huitième, oui, exactement. Cool. Fait que juste pour le monde, tu sais, peut-être qu'ils ont moins suivi, on pourrait le voir. OK. Fait que là, on essaie de mettre des photos de Chris seul. Fait que non, clairement, clairement, Chris, quand il est arrivé puis qu'il a fait toutes ces poses, même ses bras de face, j'étais surpris. Ils ont vraiment grossi, genre. Puis on dirait vraiment que le fait qu'ils ont grossi autant, tu ne vois plus le fait, mettons, que c'était weak, surtout sur un double bicep de face. Non, c'est ça. C'est là, dans ces photos-là. Il n'y aura pas, je peux me faire chier, mais en tout cas, sur la première, on le voit bien quand même, tu sais, son bras look bien, il est look complet là-dessus. Ouais, totalement. Tu sais, tu ne te dis pas genre, oh my God, ces biceps sont tellement mauvais qu'il faut qu'ils rossissent pour que ça pose sa bonne, tu sais. Non, ça fit. Ça fit. Side chest, c'est tout le temps le meilleur du show, là. Ouais. Ouais. C'est le thickness puis juste comment qu'il est strié de haut en bas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont... son bac, c'est fou, là. C'est sûr qu'il pose différemment, tu sais, je veux dire, ça joue pour beaucoup pareil, tu sais, je pense que c'est Ian qui avait mis une photo de 2019 à 2020. Moi, j'en avais mis. Stage, là. Stage? Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vois la différence, comme avant, il posait vraiment straight puis haut. Fait que, tu sais, son dos avait l'air comme flat, mais là, déjà, la façon qu'il pose puis en rajoutant du muscle, là, on dirait que c'est plus le même gars, genre, là. Ouais, puis tu sais, quand j'étais avec Ian à Ottawa, quand on a comme gossé sur cette pose-là, puis, tu sais, de côté, on lui a fait vraiment avancer plus ses coudes qu'avant, comment il le faisait, qu'il était plus par en arrière, parce que, justement, tu sais, cette année, il a bâti quand même pas pire d'épaisseur, fait qu'à cause de ça, il a avancé plus ses bras pour se donner encore plus de largeur aussi. C'est ça, c'est que le principe d'avancer ton coude, ça vient vraiment stretcher ta latte, fait que comme tu dis, si t'as plus d'épaisseur de dos, tu peux te permettre de comme jouer avec ça, ça néglige pas ça, tu sais. Ouais. Après, tu sais, l'autre chose qu'on lui a fait faire, c'est vraiment écraser les épaules basses, tu sais, tu vois, là, je veux dire, c'est Terrace Major, là, il pop en salle, tu sais, chose que si tu compares avec des photos de l'an passé, c'était pas là, parce que c'est carrément un début de pull-down, là. Ouais. Ouais. Mais non, écoute, tu pouvais pas faire mieux que ça. C'est sûr que j'aimerais ça, on dirait que les, surtout, mettons, son gauche, tout le temps, celui-là qui est un peu plus bas, que le coude soit été une mini-affaire plus haut, genre, être piqué, là. Mais même à ça, je veux dire, on stage, je pense pas que les juges s'attardent à ça. Tu sais, nous, on est là et on regarde une photo pendant deux minutes. C'est ça, on a la photo, là. Fait que tu sais, on regarde une photo pendant deux minutes, c'est sûr que tu vois ça, mais je pense pas que sur un line-up, les juges sont comme, OK, tes coudes sont un petit peu trop bas, c'est fatiguant. Je pense pas qu'ils voient ça, là. Mais tu sais, c'est ça, là-dessus, son double-ciep, on le voit bien. Tu sais, rien à côté de Briand, t'es comme, OK, Chris, t'as pas des petits bas, genre. Non, c'est ça. Donc, cette pose-là, à Star, tant qu'à moi, est comme, presque impossible à battre, là. Bien, qui a gagné en ce moment, classique, je saurais même pas, tu sais, tu dis, OK, c'est sur quoi que je vais pouvoir le battre, tu sais, comme... Ça va être le nouveau modèle de classique, là, pour les années qu'il va avoir, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, abdominaux et cuisse, je veux dire, il perdra jamais ça de sa vie, là. Non. On va le remettre un peu. Mais je veux dire, de dos, il peut être battu, là, moi, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est ça, on dit qu'il s'est amélioré grandement, ça, c'est vrai, mais je pense que ça va jamais être sa meilleure pose, tu sais. Ça, on va se le dire, mais comme on dit, de face puis de côté, c'est comme... C'est pas vraiment battu, là. Parce que c'est un point de vue de structure, tu sais, puis tu sais, il peut être toujours en condition, puis tout, tu sais, tout est séparé, fait que tu sais, c'est dur de le battre, là. Ouais. Puis là, on peut conclure classique avec ça, mais il va pouvoir prendre du poids aussi, là. Ouais, il a 10 livres. Tu sais? C'est un 10 livres de plus, fait que son dos peut grossir encore. Avec 10 livres de plus, là, déjà, il y avait l'air du père à tout le monde, là, dans le first call-out, là. c'est ça. J'ai dit 10 livres, ça va être comme t'as l'air d'un coquet, là. Et moi, je trouve ça, on peut prendre un, peut-être un 30 secondes, mais genre, quand il fait quoi, 6 et 1, Chris? Ouais, 6 et 1, Tu sais, tu fais 6 et 1, tu peux peser 2,40. OK? Ouais. Puis, mettons, Brian, tu fais 5 et... 8,80. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est 60 livres sur le stage. 60 livres. Ouais, ouais, c'est ça, c'est énorme, là. C'est ridicule, là. Avec Terrence, là, ça doit être quoi? Je pense que Terrence doit être 175, 170. Ouais, quelque chose en fait, ouais. Tu sais, c'est rendu presque 80 livres. Ouais. Ça, c'est comme... Je trouve que... Ils ne feront jamais ça, mais j'aimerais quasiment ça, voir deux classes, là. Deux classes de grandeur, genre. Ouais. Tu sais, comme Olympia dans le temps d'Arnold, genre, tu avais comme le heavyweight, genre, puis le under 200 pounds, puis après ça, tu avais le match-up, genre. Ouais. Tu sais, mettons, tu sépares ça, puis au pire, après ça, genre, tu as comme Terrence qui se pointe contre Chris, genre, puis là, Chris gagnerait pareil, mais au moins, tu dis, je suis chante des lightweight, genre. Je suis chante des plus petits. Parce que, tu sais, mon point, c'est juste, tu peux pas, c'est impossible presque que tu battes un gars qui t'outweigh par 60 livres, là. Ouais, mais en même temps, oui et non, parce que check Terrence versus Logan, mettons. Ouais, mais je pense pas, tu sais, ouais, mais il doit être loin de son poids, c'est ça que j'aimerais savoir, ce facteur-là, tu sais. ou tu mets David Hoffman, tu sais. Ouais. Clairement, je veux dire, si tu mets tout le reste égal, c'est sûr, mais tu sais, rendu là, c'est comme dire, ben, tu sais, Clarida se ferait péter dans l'open par tout le monde, je veux dire. Ouais, ben, ça, c'est sûr, je veux dire, c'est tout le monde. mais tu sais, en ce moment, je veux dire, classique, tu sais, je veux dire, le prize money, pour le gagnant, c'est 30 000, tu sais, c'est pas, c'était le plus, en fait, c'était le plus petit. Puis ce que, ce que je trouvais, poche, peut-être que c'est ça qui ferait que ça, ça pourrait diluer, mettons, c'est qu'il y a trop de compétiteurs, il y avait quoi, 27, je pense? Ouais. 27 compétiteurs dans le classique, c'est too much. Ouais. Moi, je trouve, après 15, après 15, tu sais, moi, honnêtement, je suis à presse à 20 pour toutes les classes, là. Ouais, ouais, c'est gros max 20, là. Ouais. Tu sais, mais ouais. Fait que Chris, une couple d'années, puis en plus, il y a de la masse à prendre, fait que c'est sûr qu'il ne jouera pas de là-dessus. OK, Mensuzy, une mention honorable, parce que je ne sais pas trop ce que je regarde, quand je regarde Mensuzy. Tu sais, mettons, moi, je suis content qu'Hendrickson ait gagné, parce que Sachet est vraiment belle. Ouais. Mais mettons, le deuxième, c'est Raymond, je pense, c'est qu'il s'appelle, le Ray. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi il est deuxième. Mettons, tu compares les deux, là, puis pourquoi lui est deuxième, tu sais. Ouais. Il est juste parce que la photo apparaît peut-être moyenne, mais d'habitude, c'est pas vraiment, vraiment beaucoup, mais... Ouais. Ces lacs sont hot, genre, mais encore là, il y a tellement à longs bras que ça devient comme weird, un peu. Ouais. À mon goût, comme je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je regarde nécessairement avec Mensuzy, mais tu sais, je trouve que, tu sais, c'est pas que le gars n'est pas bon, mais exemple, en troisième position, c'était... Je pense que son nom m'échappe, c'est comme le gars avec les couettes, je pense. Tu peux-tu? Oh boy. Il n'y avait pas de 20. Tu as dit pas de 20, il était-tu quatrième? 4 ou 5. Ouais, il était 4. 4. C'est qui le troisième? Ferguson, il n'était même pas top 5. Non, lui, il a foiré. Il était sixième. Ouais. 3, je ne sais même pas si c'était qui, attends. Est-ce qu'on est pas bon? On ne fait pas nos devoirs d'un match comme ça. C'est-tu tous les scores, ça, c'est qui? Ou Kyron Holden? Who the fuck? Ça, c'est le gars que je disais avec des couettes, on ne le voit pas là-dessus, mais comme... Ouais. Moi, je le préfère à Raymond, mettons. Ouais. Parce que si tu compares à Hendrickson, c'est comme un gars moins grand, compact, full belle condition, tu sais, je ne sais pas. OK. Ah, tu vois, même physique, il était 31, même. 31. Ouais. Moi, je trouve, mettons, une façon de limiter ça, pour qu'on se rende à, mettons, à 20, whatever, il faudrait que certains shows, même si tu gagnes, te donnent des points pour ces catégories-là. Ouais. Puis après ça, c'est lui qui a le plus. Il faut faire ces shows-là, man. Ben, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il ferait pareil. C'est lui qui a plus de points à la fin, tu sais, ceux qui se rendent, comme la badge de open, là. Ouais. C'est parce que sinon, hey, 31, là, c'est un peu de la vue, là. 31, c'est beaucoup, là. OK. Puis, Hendrickson, c'est pas pire, pareil, il avait perdu l'année passée, puis il était monsieur Olympien en 2018, puis là, il a regagné, same chill, ça. Ouais, puis il s'était fait torcher au Arnold, dans plus. Ouais, parce que Ferguson est toujours bon à Arnold, mais il échappe à l'impiote. Ouais. Ouais. C'est pas sûr. OK. Là, y a-tu, y a-tu une page qui devrait aller qui se serait mise pour les photos de filles? Parce que j'ai l'impression que, peut-être NPC News. C'est ça. Ouais, NPC News. Ils ont pas mal toutes mis. OK. Moi, j'aimerais ça, mettons, on parle, si on est capable de sortir les deux, de Women's Physique, parce que c'est la seule que j'ai portée attention. je trouvais ça, moi, j'ai pas trippé que ce soit l'autre qui gagne, honnêtement. Je sais pas, toi, tu voyais ça comment là-bas, Julien, mais... Moi, je pensais que Shani allait gagner quand même facilement, honnêtement. Ouais, mais c'est juste structure, man, putain, t'as tellement pour elle. C'est ça, sa structure est tellement bonne. Elle était clairement moins en condition que l'autre qui a gagné, là. on peut dire ça, là. Mais, tu sais, je pense que l'attitude de Shani puis le fait qu'il y a bien du monde qui l'aime pas puis que l'a sûrement pas aidé non plus, là. Ah oui, elle est pas appréciée comme je suis pas autant... Vraiment, vraiment pas. Ouais, vraiment pas appréciée. ça fait que elle a pas dû jouer à son avantage, mais je pensais quand même qu'elle allait gagner. Ouais. Mon Dieu, une PC News c'est décevant un peu, qui est ça, on a un bodybuilding. OK, bon. OK, on a juste un double-bicep, là, mais... Fait qu'on voit... OK, l'autre était plus en condition. Non, elle est en plein milieu. Non, mais Shani qui est à gauche. elle est à... Ouais, elle est à gauche, ouais. Oups. Mais, je pense que tu vas sur... Attends, t'es-tu capable de cliquer sur la page de Sarah, la blanche? Je sais si tu cliques les photos, son nom, il est... Ouais, il est... C'est le nom, Ça, c'est Natalia, Jake Wood, Maynard, Max E. Ils l'ont même pas... Même, NPC News, ils les taguent jamais, ils font juste taguer comme plein d'affaires, mais pas les athlètes, c'est ça bizarre. Quoi que... Ils ont tagué Shani, là, ouais, mais je pense pas qu'elle va avoir une comparaison avec l'autre, là. Mais tu sais, c'est ça, de ce que j'en comprends, c'est que, mettons, celle qui a gagnée est en condition vraiment comme intense, ouais, mon dieu, mon garçon, mais ce qui arrive, ça shape, tout, il n'y a rien qui pop, tant qu'à moi que je commence, wow, il n'y a aucun body part que je suis wow dessus, là, bon, on va avoir, on va avoir un compagnon, vite, hein? Oui. OK. Tu sais, c'est ça, il n'y a aucun body part qui est wow, puis même si tu regardes le reste du line-up, on dirait qu'il se compare mieux à Shani qu'elle, j'ai l'impression. Ouais. Ça, c'est l'autre. Ouais, tu sais, honnêtement, pour moi, elle a juste gagné sur sa condition. Elle avait les fesses triées, elle était plus ligne que toutes les autres line-up. Après ça, tu sais, c'est de voir, tu sais, les juges sont-ils en train d'envoyer un message de yo, on veut eux vraiment en top condition mégastrier maintenant, tu sais, ça se peut, là. Ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. Décévant un peu, mais, en même temps, c'est lui qui va ici. Je te dirais que c'est la décision la plus controversée de toute Olympia, là, moi. Tu sais, ce que j'ai vu bien du monde, c'est que tout dire le jugement était vraiment bien fait, les juges, sauf Women's Physique, tu sais. Ouais. Ouais. OK. Là, on peut faire quand même une parenthèse là-dessus, le retour de Women's Bodybuilding. Fait que, tu sais, pour le monde qui ne savent pas, dans le fond, il n'y avait pas eu Women's Bodybuilding à Olympia depuis 2014. Fait que, tu sais, c'est un retour, en le fond, que le owner est amené. C'est grosso modo, Jake Wood qui a nouvellement acheté l'Olympia, c'est comme le gars qui trippe le plus sur Women's Bodybuilding, qui avait partie des shows Wings of Strength, dans le fond, tu sais, c'est le Rising Phoenix qu'il appelait, je pense. qui était comme le championnat, le genre d'Olympia de Women's Bodybuilding. Moi, je suis content, pareil, de celle qui a gagné. Essayez d'aller chanter. Tu sais, moi, la seule affaire, là, je te mettrais la routine juste le top 5, là, parce que, ils n'ont pas juste passé le top 10, ils ont tous passé puis c'était long, longtemps, là. Là, dans le fond, ce n'est même pas la gagnante, c'est la 2. OK, je pense qu'on y voit toutes. Top 3. Je suis content que celle qui a gagné a gagné pour la simple raison que c'est, comment elle s'appelle, Margie, la deuxième, ça, là, tu sais, la fille, on va se le dire, oui, elle est en shape, mais c'est pas hot, là. Ses cuisses, c'est quasiment, c'est comme, on dirait, c'est peut-être pas ses cuisses, mais on dirait que c'est son, ses hanches, son corps, genre, qui fait que, tu sais, elle a juste l'air d'un carré. Oui, elle a pas, c'est ça, elle a l'air d'un bloc. Elle a pas, tu sais, premièrement, women's bodybuilding, c'est dur de dire qu'il y a une silhouette féminine, tu sais, dret en partant, mais elle a encore moins une silhouette féminine, j'ai l'impression, c'est juste ça que j'aimais pas d'elle. Fait que je suis content que ce soit l'autre qui a gagné, t'es un peu moins dry, pis tout, mais à la limite, t'étais genre belle du visage, pis comme, elle avait l'air, tu sais, c'était mieux un peu, là. Pis plus symétrique aussi. Ouais. T'sais, c'était un peu plus proportionnel de son affaire, là. Ouais. Mais, t'sais, honnêtement, personnellement, moi, je veux dire, j'en ai profité pour aller aux toilettes pendant ce temps-là. ben, c'est ça, c'est moins, c'est moins notre trip. Moi, ça m'impressionne de voir des fois à quel point ils sont en condition. Ouais. T'étais comme, oh, ok, salée de condition, mais outre que ça, t'sais, je suis pas vraiment leur Instagram, mettons. OK. Non. T'es sûr? T'es sûr. Ensuite de ça, figure, pas surpris de qui t'a gagné. T'sais, easy money pour elle, ça fait quoi? Trois fois qu'elle gagne? Quatre? Trois? Ouais. Trois. Je sais plus, hein? Trois, ouais. Trois fois qu'elle gagne ça, c'est Nigueline vraiment, vraiment solide, là. Je pense, quand tu, dans ma tête, quand tu dis figure, c'est comme elle que je vois. Je vois Latoria aussi, cette année, elle était un peu off, par exemple. Ouais, mais elle était trop massive cette année. Ouais, pis on dirait pas assez dry, j'ai l'impression. Non, exactement. Très surpris que Nadia finisse deuxième. Natalia, Natalia, ouais. Tu sais, elle est sortie de nulle part, là. Ouais. Fait que, tant mieux pour elle, mais, tu sais, t'avais vraiment, t'avais Sydney pis t'avais le reste, là. Je veux dire, tu le vois même sur la photo, là, ça a pas l'air d'un top 3 que ça a été proche, là. Ça a l'air de, OK, à la gauche, ça a détruit tout le monde, là. Ouais, effectivement. OK, pis là, après ça, on avait, fitness, c'était hot, par exemple, c'était, tu sais, ça demeure toujours difficile pour nous, je pense, à juger. mais on s'entend que... Surtout les routines, là. Ben, tu sais, c'est ça, je pense que on pourrait dire qu'Oxana, elle domine toujours les routines. Ouais. Pis, on va arriver à ce que je veux dire, mais en tout cas. Mais au niveau des shapes, tu sais, Missy, elle détruit tout le monde, c'est même pas drôle, là. Ouais, totalement. Genre, c'est no contest, là. Je pense pour... Elle pourrait faire figure qu'elle serait vraiment bonne, tu sais. Ouais, ouais. Non, elle est vraiment hot. pis, c'est ça. Fait que les routines, Oxana est un autre niveau. Mais s'il était bon, honnêtement, je dirais que c'était comme la deuxième en routine. Mais Oxana, c'est juste un show, mon gars. Tout ce qu'elle fait, t'es juste... What the fuck? Autant les skills que tout ce qui est mis là-dedans, tu peux juste... La mise en scène, pis tout. Ouais. Genre, c'est à elle, là. C'est vraiment à elle. Mais, OK, ce que je voulais dire, c'est à quel point j'ai trouvé ça... Ça devait être le pire feeling ever pour Oxana quand, en deuxième position, Missy, elle se fait caler. Pis finalement, elles sont comme, oups, on s'est trompés. Amen. Ils filmaient quoi sur le stage quand ça a arrivé, ça? Les filles. OK. Parce que, moi, pour vrai, j'ai regardé Oxana quand ils ont calé. Pis je pensais, dans ma tête, j'étais comme, OK, c'est elle qui va être deuxième. Pis quand ils ont appelé Missy, Oxana n'était pas contente ou quoi que ce soit. Elle était plus en mode, genre, what the fuck, je suis supposé d'être deuxième. Ouais. T'sais, fait que... Elle n'a pas, genre, fait oh my god, t'sais. Non, t'sais, je sais pas si quelqu'un lui a dit avant, genre, t'es deuxième, ou si elle faisait juste le savoir. Pis ça se peut très bien que quelqu'un lui avait dit, anyway. Mais, elle était genre, non, non, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur, t'sais. Mais moi, moi, sincèrement, je pense qu'ils se sont trompés de feuilles, pis ils ont donné, mettons, le scorecard des routines, pis que clairement, Oxana était first, pis ça a donné ça, t'sais. Parce que je pense qu'en termes de top 3, qui était ça, mettons, Oxana gagnait, mais c'était deuxième, pis je me souviens pas de son nom, elle, c'est quoi? C'est Whitney Jones. Whitney. Elle avait une bonne routine, fait que tout de même, t'as mis troisième, fait que ça faisait du sens. Ouais. Mais imagine le feeling, là, t'es à Olympia, tu penses que tu gagnes, pis elle m'a dit, non, on s'est trompé, t'es deuxième. Ouais. Moi, j'aurais pété une solide coche sur le stage, je pense. Ben oui, c'est clair. Pis c'est, en même temps, même chose pour Missy, t'sais, qui devait se dire, ouah, je gagne, pis elle se fait appeler pour deuxième. Ben, je suis sûr que ça doit être moins pire, parce que, mettons, moi, je serais Missy, je suis comme, OK, Oksana, c'est une légende, elle a gagné 4 ou 5 fois, elle fait un comeback, elle y donne, fait que t'es comme déçu, mais tu te dis, regarde, je pense que j'ai donné tout un show. mais Oksana, t'es comme, OK, j'ai gagné, finalement, non, eh boy. Ouais. Pis peut-être, peut-être que des fois, tu sais, qu'elle n'est pas parfaitement comme anglophone, Oksana, fait que peut-être c'est pour ça qu'elle n'a pas react aussi vite, là, mais... Mais ça avait vraiment, ça avait vraiment plus l'air, genre, ben non, je suis en train de se tromper. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas trippé, je dis à ma blonde, je dis, OK, c'est sûr, tu me niaises, ils se sont trompés, je trouve ça... Ouais. Comme t'as pas le droit, c'est d'Alympia, j'en s'y pense. Vas-y. Pourquoi je pense qu'elle le savait déjà? Parce que tu vois, tu sais, Chris, avant la remise des trophées, Jake Witt, il s'est allé le voir pis il a dit genre, hé, bravo pour ta victoire, t'as un gars, given. Ouais, mais là, ça, c'était écrit dans le ciel, là, mais... Ouais. Non, mais moi, ce que je me suis fait dire, pis tu sais, tu vois, c'est Yann, pis ce qu'ils m'ont dit ça, c'est que, tu sais, des fois, tu sais, il y a du monde qui avertisse avant, tu sais, ou bien comme, mettons, ancien champion, ils vont des fois aller dire, tu sais, check, tu gagneras pas à cause de ce, ça, tu sais. Ouais. Fait que, je me dis, tu sais, peut-être que ça, elle avait l'air de quelqu'un qui le savait pis qui était perturbé que ça soit pas la bonne chose qui était en train de se passer, tu sais. Ouais. Non, je pense que c'était quelque chose d'assez spécial. C'était bizarre comme fuck-up, là. Fait que là, Bikini, il est pas là parce que je pense qu'ils l'ont mis le soir de sa vie. Bikini pro news. Ouais. Bon, OK, on va se faire avec ça. De toute façon, on fait pas un gros... Non. OK, moi, de ce que je me suis fait dire, je me suis renseigné dans mes plugs de Bikini, Issa l'a pas gagné parce qu'il était trop massif. Ouais. Puis Dodo était vraiment soft, là. OK. Puis après ça, on avait... As-tu l'Ourali? L'Ourali, ouais. Moi, l'Ourali, sincèrement, je suis pas certain de comprendre c'est quoi qu'elle a de spécial. Non, mais... Ben, Dodo, Dodo, ses fesses sont vraiment, vraiment solides. Ouais. Mais, tu sais, elle était pas sans condition. Mais tu sais, je regarde vite là-dessus puis je trouve qu'il y a upper body, après, je sais pas, il y a pas grand-chose comparé aux autres que je suis comme, wow, autant condition qu'il y a un certain volume musculaire, tu sais, il y a rien qui est stand-out, tu sais. Non. Ben, tu sais, c'est pour ça qu'il y a cinquième aussi. Ben, c'est quand même bon, en tout cas. Parce que je trouve qu'ils sont tellement proches les bikinis. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, pourquoi elle, elle serait cinquième. Je suis sûr qu'on en aurait un top 10, on serait tous assis dans la salle puis on serait comme, hey, moi, elle, je la trouve vraiment bonne puis j'en finirais comme douzième, genre, on serait comme, what the fuck. En tout cas, ouais. Fait que c'est elle en cinquième, quatrième, c'est son Angelica. Tu sais, je pense vraiment que c'est Glut, tu la sauves beaucoup là. OK. On va se faire. Quatrième Angelica, ouais. Elle, elle avait gagné quoi? Deux fois, je pense? Deux fois, quand même. Puis moi, je suis trip solide, ma blonde, elle ne m'entendra pas, elle ne regarderait pas ça, mais la troisième, je trouve, je te l'avais déjà dit, je suis quand même... Es-tu là? Ouais. On dirait... Je pensais qu'Angelica finirait troisième, par exemple. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Angelica était vraiment, vraiment en tête là, comparé à l'an passé, sauf que, tu vois, la seule chose que je peux critiquer d'Angelica, mettons, c'est que, de face, tu vois que sa taille a l'air plus thick un peu que la 2-3. La structure est moins haute. La 2-3. Ouais. Tu sais, puis même de côté, tu vois qu'elle a plus d'épaisseur au niveau de sa taille que Jennifer ou Janet qui sont juste à côté qui priment leur taille et genre large de même. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être ça qui l'a pénalisée un peu, là. C'est vrai. Mais comme ça, c'est vrai. Jennifer Dory, deuxième. Elle a l'air moins... Elle a l'air moins fine, si on veut, tu sais, que les quatre devant, que les trois autres à côté, tu sais. Ouais, totalement. OK. Fait que Dory versus Janet, moi, je trouve juste là-dedans, Janet stand out comparée aux autres parce qu'elle est vraiment différente. Ouais. puis je trouve que c'est comme d'un bon sens, tu sais. La fille, c'est sûr qu'elle est plus grande comme de beaucoup, là. Les filles, ça apparaît pas tant sur cette photo-là, mais dans d'autres rangs, c'est plus grande. Elle est plus grande, là, ouais. C'est vraiment plus grande, plus c'est lancé. Tu sais, puis encore une fois, je sais pas tellement des fois c'est quoi qu'ils jugent dans le bikini, mais on dirait quand je la regarde, tu sais, t'es comme wow, OK, elle, ça fait plus naturel un peu, je sais pas, c'est beaucoup aussi qu'est-ce qu'elle dégage quand elle est sur le stage. C'est premièrement, tu sais, Janet, elle avait sa meilleure condition qu'elle a jamais eue, tu sais, elle était plus ligne que d'habitude, fait que ça, c'était bon pour elle, mais c'est juste la façon qu'elle bouge quand elle est sur le stage, tu sais, je veux dire, c'est clairement la, je veux dire, peut-être pour les autres, mais c'est clairement la plus belle fille sur le stage ici. mais c'est ça. Puis tu sais, elle le sait, puis elle le montre, mais ça, c'est des affaires qui sont jugées pour bikini aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ils font pas juste comparer les body parts, je veux dire, ils ont deux poses, mais c'est aussi, OK, qu'est-ce que tu dégages, puis clairement, elle dégage plus que les autres, là. Ouais, non, je suis même encore. Ouais. Fait que ça, ça, nous conclut, là, puis là, ça fait du truc pareil, hein? Wheelchair, on va le skipper, c'est hot qui fait ça, là, mais tu sais, on va le laisser faire, là. Je regarde pas ça. On dirait, je dis ça, puis je me sens mal de dire ça, je regarde pas ça, mais les gars sont impressionnants, Tu sais, pour les circonstances, ils sont vraiment impressionnants, mais c'est pas un show aussi hot, là. Non. Ben, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas ce que je vais dire, là, mais comme, tu sais, je regarde pas du hockey mid-jet à télé non plus, même si les gars sont bons pour du mid-jet 3, tu sais, je veux dire, ils sont bons pour du mid-jet 3, mais comme, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, c'est ça. On est content qu'il y ait ça, mais c'est pas notre partie préférée. Ouais. Non. Voilà. Ça conclut, conclut le dernier podcast de 2020. C'est qu'on a fait un bon, on espère que ça a pas vogué, on dirait des petits problèmes techniques, mais je pense qu'on a réussi à faire de quoi de popper. Fait que sur ça, c'est à tout le monde de nous avoir écouté, puis on se prend un petit break, puis on se revoit l'année prochaine. Ça fait tant bizarre de dire ça, mais c'est pareil. OK. Merci à tous. Nous autres, on s'en va se reposer. Ciao. Ben oui.